Bonjour à toutes et tous, bienvenue, salut Thomas, salut Volka, salut Julo, salut Lhomme, salut Sim, salut Scar, salut Adonis, salut Joker, salut Truchman, salut tous les autres qui nous rejoignent et que je n'ai pas cités, salut les amis. On est ensemble pour deux heures de stream, on va parler de la manif contre l'antisémitisme, on va parler des positions des uns et des autres à gauche, à droite et aussi à l'Elysée, avec Emmanuel Macron absent de la manif dimanche, antisémitisme, antisionisme, racisme, on va essayer de s'accorder sur les termes parce que c'est important, c'est important de savoir de quoi on parle, on va le faire de manière tranquille, de manière dépassionnée, je compte sur vous dans le tchat, je compte sur vos prises de positions mesurées, je compte sur vos intelligences parce que c'est un sujet sensible, qui passionne, qui accroche, mais je suis certain que ça va bien se passer. On va parler de tout ça, on va aussi parler d'union, de désunion, d'alliance, d'opportunisme peut-être, on va dézoomer sur la séquence pour projeter en filigrane les nouvelles majorités qui se recomposent, dont le bien nommé Arc Républicain, peut-être même à la friction et peut-être un petit peu au-delà. Ce sera de midi à 13h, en deuxième partie de stream, l'explorateur aventurier Lourilag viendra nous raconter son périple à travers le monde avec son camarade Martin Petit, deux copains qui ont défié le désert marocain, les Alpes et l'océan Atlantique, l'un sur ses deux jambes, l'autre sur les roues de son fauteuil. Ensuite, Elisa et Charlotte de la rédac de Mademoiselle, qu'on retrouve tous les mardis dans le stream, viendront nous présenter l'enquête qu'elles ont menée sur l'inceste avec des enfants victimes mais qu'on ne croit pas et des mamans poursuivies par la justice parce qu'elles ont tenté de les protéger devant leurs conjoints. Ensuite, l'ami Marcus de la rédac de Numerama viendra nous causer du livre du jeune médecin Baptiste Beaulieu, qui n'est pas si jeune que ça en réalité, et l'excellent TOUR de la rédac de France Info viendra nous donner des nouvelles, des prix qui baissent, un peu certes, mais quand même. Pour l'heure et pour l'instant, nous sommes le mardi 14 novembre, il est 20h à Lisbon, 18h à Pékin, 7h à Rio, il est 10h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, salut Dem, salut Scarou, salut Gasoil, salut Volka, je t'ai déjà dit bonjour Volka, salut Ishtar, salut Adi, salut Truchman aussi, rebonjour. Et bonjour à nos trois invités, par qui je commence ? Victoria peut-être, Victoria, toi t'es journaliste à Fastinfo, Fastinfo c'est la bande de potes qui te fait vivre l'actu. Salut Victoria. A ta droite et en face de moi, Lucas Lescope, toi tu as créé Fastinfo, tu es journaliste à Fastinfo. Et à ma gauche donc, Marianne Matarbonucci, toi tu es historienne, toi je peux décliner ta très longue bio, tu es professeure d'histoire contemporaine à Paris 8, tu es chercheuse associée au centre d'histoire de Sciences Po, tu es responsable du diplôme universitaire de formation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et fondatrice de la revue Alarmé. C'est quoi la revue Alarmé, Marianne ? Alors, revue Alarmé est une revue gratuite en ligne qui traite justement des questions de racisme et d'antisémitisme qui s'adresse à la fois à un large public, aux enseignants, aux étudiants, qui publient des articles de recherche mais aussi des articles de vulgarisation, des critiques. Et on est la seule revue qui aborde l'ensemble des questions de racisme sur ces sujets. Alors justement, partout en France, dimanche, des cortèges contre l'antisémitisme, quelques 182 000 personnes dans la capitale, à Paris donc, avec en tête de cortège les responsables de presque toutes les formations politiques. Peut-être qu'avant de commencer, on va s'accorder sur les termes, mais c'est plutôt une question pour toi, Marianne. Vous pouvez répondre aussi, mais toi je sais que tu vas me livrer quelque chose de rapide et de concis. L'antisémitisme, c'est quoi ? Alors l'antisémitisme est une idéologie ou une façon de penser qui essentialise les juifs de manière le plus souvent négative. Voilà ce qu'on peut dire de manière synthétique. Alors le président Emmanuel Macron a reçu lundi 13 novembre, c'était hier, les représentants des cultes à l'Elysée. Le président de la République n'était pas présent lors de la manif et qui a lancé un appel à l'unité du pays dans une lettre au français. À Paris, il y avait Elisabeth Borne qui était présente, mais pas le président de la République. Éric Ciotti, le patron des Républicains, dit que c'est une faute. Est-ce qu'il aurait dû être là Emmanuel Macron ? Alors ça, c'est une question qui s'adresse à la citoyenne. Les questions ne sont pas attribuées, chacun peut répondre. Mais sur le point, c'est un vrai point politique. Emmanuel Macron n'était pas là. Alors on n'a pas la raison exacte, ça n'a pas été communiqué par l'Elysée. Par contre, on peut y voir un signe qu'Emmanuel Macron ne voulait pas fracturer encore plus le pays. Alors ça, ça inclut deux choses en fait. Soit Emmanuel Macron pensait qu'aller à une marche contre l'antisémitisme, c'était fracturer le pays. Donc du coup, qu'on était OK avec une certaine partie de la France qui, du coup, font des remarques antisémites, etc. Et OK avec certaines parties de cette lutte-là. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais c'est ce que certaines personnes, surtout à l'extrême droite, ont essayé de rappeler que si on n'est pas à la marche contre l'antisémitisme, c'est que aussi peut-être on est OK avec ça. Et de l'autre côté de l'échec politique, plus du côté de la majorité, c'était pour essayer de ne pas ramener un côté politicien à cette marche-là. Pas de politique politicienne, mais une grande marche nationale contre l'antisémitisme. Donc voilà les deux arguments. Moi, je ne vais pas trancher entre les deux. Mais voilà les deux arguments qui s'affrontent un peu sur sa présence Emmanuel Macron à cette marche. Je pense que ce rappel est très juste et l'analyse est très bonne. Après, ce qu'on peut peut-être ajouter quand même, c'est que précisément la lutte contre l'antisémitisme est un combat qui devrait être universel, qui se fait au nom des valeurs de la République. Et donc, de ce point de vue-là, ça pouvait quand même sembler naturel. En effet, parce qu'en venant là, on ne prend pas parti contre une partie des Français, mais on s'engage au nom de valeurs qui sont destinées précisément à rassembler. Liberté, égalité, fraternité. Mais c'est tout le paradoxe qu'on a vu dans cette marche. Est-ce que cette marche, et ça, je pense que Victoria l'a encore plus vu que moi, mais est-ce que cette marche était politicienne ou est-ce que cette marche était une grande marche, une marche citoyenne ? Eh bien, en fait, on était entre les deux parce qu'on a eu toute cette polémique pendant une semaine sur ces questions-là. Oui, on était entre les deux. Et j'en ai même rajouté que quand même l'Elysée a été regiversée pendant cinq jours avant de donner sa réponse. Et que quand j'ai lu les médias, il y avait quelque chose qui revenait, c'était qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu en tout cas être pris en photo, en tout cas être photographié dans une manifestation contre l'antisémitisme à côté du Rassemblement National. Il y a eu un espèce d'embarras vis-à-vis de ça qui a été cité. Je ne sais pas si c'est le fond de sa décision de ne pas venir, mais je pense que ça peut également rentrer en jeu. Il y a Adonis qui dit dans le chat que Mitterrand l'avait fait, lui. Oui, Carpentras, il me semble, 90. Absolument. Mitterrand était présent pour Carpentras, où il y avait beaucoup plus de monde, même s'il y avait quand même énormément de monde à la manifestation de dimanche. Oui, Carpentras, c'était 200 000 personnes. On était quand même 105 000 à Paris. Alors, 105 000, tu as dit un autre chiffre. C'est l'occurrence, c'est ça ? Il y a plusieurs chiffres. Nous, on dit plus de 180 000. Bon, il y avait beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y a aussi le total national. Enfin, en tout cas... Dans la capitale. Dans la capitale, oui, c'est ça. Il me semble. C'est ça. Bon, de toute façon, il y a plusieurs chiffres, mais de toute façon, on y était. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est l'information à retenir. Ce n'était pas une petite manif. C'est l'information à retenir. C'est que Yael Brompivet et Gérard Larcher qui sont à la base de cette manif, ce qui est hyper important. C'est les présidents des deux institutions qui sont à la base de cette manif. De la représentation nationale. Exactement. Non, pas flop. C'est important de le dire, en fait. C'est une manif qui a bien marché. Contrairement à ce que raconte Jean-Luc Mélenchon. On en parlera tout à l'heure. Justement, mais pas bonjour. Il y a un autre absent et donc pas des moindres. Jean-Luc Mélenchon qui a proposé aux jeunes de la France insoumise de se réunir place des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Où il se place, Jean-Luc Mélenchon, quand il ne se joint pas à la manif et qu'il donne ce rendez-vous un petit peu inattendu, à tout le moins ? Outre le lieu de rendez-vous, moi, ce qui m'a aussi surprise et ce qui a surpris pas mal de monde, c'est que ça s'est fait très tard. Ça s'est fait la veille, en milieu de journée, comme si c'était un peu l'ultime recours pour défendre le fait que non, on n'est pas antisémite et que malgré plusieurs propos qui, pas suggèrent l'inverse, mais qui suggèrent en tout cas des dérives, eh bien, on veut quand même être présent. Ça a été très mal reçu et d'ailleurs, c'est quand même plutôt passé aux oubliettes. C'est passé aux oubliettes et il y a surtout eu des incidents. Oui, il y a eu des accidents. Pendant ce rassemblement, le rassemblement à la va-vite de Jean-Luc Mélenchon, celui qui est à retenir, par contre, du côté de la France Insoumise, c'est celui qui est passé à Strasbourg, très intéressant, avec Clémentine Autain, ce matin sur RMC, a dit qu'il ne faut pas parler de frondeurs. Mais on parle quand même un peu des frondeurs. Les frondeurs de LFI, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, François Ruffin, évidemment, qui sont allés défiler à Strasbourg parce que c'était une manif contre l'antisémitisme et le racisme. Donc, ils se retrouvaient plus et surtout qu'ils ne voulaient pas marcher avec l'extrême droite à Paris. Pourquoi pas ? En tout cas, eux, on marchait contre l'antisémitisme. Tu les rends sur la première question, mais on peut la poser maintenant, peut-être pour définir les termes. Le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas pareil ? Non, le racisme, alors, c'est pour le coup l'essentialisation d'une catégorie spécifique de population. Donc, essentialiser, c'est mettre, en fait, dans un même sac, peut-être ? Voilà, c'est mettre dans un même sac, c'est accoler un certain nombre d'idées reçues, de stéréotypes sur un ensemble de populations. Donc, l'antisémitisme est un racisme avec des singularités parce que le plus souvent, le racisme est dévalorisant alors que dans l'antisémitisme, on prête plutôt du trop, trop aux juifs, trop de pouvoir, trop de pouvoir politique, trop de pouvoir dans les médias, trop d'intelligence quelquefois. Ça a des conséquences extrêmement négatives pour les personnes et à la fin, les conséquences sont dramatiques comme on sait. Mais il y a une petite différence à ce niveau-là. Pour comparer, ça ressemble pas mal au racisme anti-asiatique. Il y a des points communs, justement, entre antisémitisme et racisme anti-asiatique. Donc, c'est très important, évidemment, de ne pas séparer les combats et d'appréhender l'ensemble des racismes. Mais il ne faut pas pour autant taire les spécificités. L'autre différence, c'est qu'il y a souvent dans les racismes, en tout cas qu'on connaît en France et en Europe, des formes de discrimination qui sont associées. Or, s'agissant des juifs, le problème n'est pas celui de la discrimination, mais c'est plutôt celui, effectivement, de toutes ces idées haineuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Ou qui ne sont pas forcément haineuses, mais qui, parce que pour avoir fait beaucoup de formations auprès de lycéens, etc., par exemple, des lycéens affirmaient, oui, les juifs dominent les médias, sans avoir le sentiment d'être antisémites. C'est un point important, c'est un point important, ça. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on parlait de Jean-Luc Mélenchon juste avant. Une déclaration assez lunaire, quand même, cette semaine, de Jean-Luc Mélenchon, en disant, on sait qui contrôle les médias, etc., en parlant notamment de Patrick Draille. Bon, je donne juste l'information, et qu'à me rappeler, encore une fois, à Pauline de Marière, ce matin, à Clémentine Autain, qui fait partie de son groupe politique. Bon, dans le trop, justement, trop des juifs, c'est exactement ce que vous dites, et franchement, je n'ai pas le quart de l'huitième de votre connaissance, c'est intéressant de voir que, quand même, il y a des incointances. Et c'est ce qu'on reproche, quand même, à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne me suis pas exprimée encore sur Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que Mélenchon est plus qu'ambigu sur ces sujets. Je ne sais pas s'il l'est, parce qu'il est antisémite lui-même, mais, en tout cas, il veut donner des signaux. Moi, je pense que c'est plutôt ça, et d'une certaine façon, c'est presque pire, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui vise à cibler un électorat auquel il prête, effectivement, des sentiments d'hostilité à l'égard des juifs. Et cet électorat, c'est une partie de la communauté arabo-musulmane. Alors, après, on peut avoir un débat sur la place de l'antisémitisme. Je pense que ça ne concerne qu'une minorité au sein de cette population, mais ça existe. On le sait bien, bien sûr. Justement, comme ça, peut-être qu'on balise un peu le sujet, et on va voir un peu partout pour l'installer. Il y a le président du Consistoire israélite de Paris, qui est Joël Mergui, qui a dit qu'on n'a pas vu les instances musulmanes appeler massivement à venir manifester. Cyril, tu peux peut-être jouer la séquence de Joël Mergui ? J'ai lancé à plusieurs reprises un appel pour demander à la communauté musulmane d'être davantage présente. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, qu'il n'y en avait pas suffisamment ? On n'a pas vu les instances musulmanes massivement appeler à venir manifester. On a vu quelques imams qui étaient là, il y a eu quelques appels, et je remercie les musulmans qui étaient présents, les musulmans qui se sont exprimés pendant toute cette période. Mais je crois qu'un appel plus massif des musulmans... Je vais redire, les juifs n'ont jamais fait l'amalgame entre le terrorisme, l'islamisme et l'islam. Je pense que nous avons en France une concorde avec nos amis musulmans. Et puisque nous n'avons pas fait l'amalgame, ce ne sont pas les mosquées qui ont été protégées, ce sont les synagogues. Il n'y a pas eu après le non-mouvement d'empathie qu'on aurait pu voir après ce qui s'est passé par le massacre du 7 octobre. On n'a pas vu l'empathie totale, on a vu au contraire une montée d'antisémitisme. Mais c'est les juifs qu'on a protégés, c'est les juifs qui ont été la cible. Et donc nous n'avons pas fait l'amalgame. Et pour que cet amalgame ne soit pas fait, c'est important que davantage de musulmans s'expriment. Il y en a qui ont le courage de s'exprimer. On parlait de la peur de la communauté juive. Vous savez, une peur, ça traduit quelque chose. Et je veux dire qu'on ne peut plus dire qu'on a peur. Ce n'est pas possible que les juifs continuent à dire qu'on a peur. Mais il ne faut pas aussi que des musulmans aient peur de s'exprimer, que des artistes de haut niveau aient peur de s'exprimer, que la société doit totalement s'exprimer pour soutenir à la fois le combat contre l'antisémitisme, contre le terrorisme et pour la libération des otages. Alors dans le chat, et après je te passe immédiatement la parole Lucas, il y a Lila qui dit peut-être que les musulmans n'ont pas envie de défiler avec le RN qui crache depuis tant d'années sur leur communauté. Et ça se comprend. Il y a Volka qui dit qu'il n'y a que les musulmans qui doivent se justifier en France. C'est quand même fou. Et il y a Parménion qui nous dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de rabbins qui ont appelé à l'arrêt du massacre des Palestiniens non plus. C'est une position qui est à la limite de la modération un peu stériorique. Faites attention dans le chat quand même à ce que vous dites. Juste pour donner une info. Le chat va nous aider justement pour aller chercher le nom précis de cet imam. Je ne me rappelle plus de son rôle, mais il a un rôle central, national, de l'imam. Encore une fois, je ne sais plus si c'est Paris, l'Ile-de-France, nationale. En plus, je suis très mauvais en nomenclature. Mais qui s'est mobilisé et qui, dès le lendemain, Dès le lendemain du 7 octobre, à la marche, le lundi, juste après le 7 octobre, était dans les rues de Paris. Donc voilà, peut-être que les instances religieuses musulmanes n'étaient pas là hier. Et encore à reconfirmer parce que je n'étais pas avec les 100 000 personnes qui étaient là hier. Mais sur ça, c'est quand même important de donner cette information qui, je pense, participe au débat. Oui, bien sûr. Et puis, il y a même eu des messages de paix pendant la manifestation justement qu'il y a eu ce samedi, ce dimanche. J'ai vu un religieux musulman qui a brandi une pancarte très explicite en disant que lui, ce qu'il voulait, c'était que chaque personne religieuse puisse vivre sa foi en paix. Et donc, il y a quand même eu ce genre de message. Je ne pourrais pas m'exprimer plus largement sur la mobilisation des imams, etc. Mais est-ce que le sujet n'est pas plus largement ? Peu de réactions, même s'il y a quand même eu une réaction dimanche, mais quel lendemain ? Ça va être, je pense aussi, une question d'ouverture. Quel lendemain ? Mais une question de la mobilisation générale. En fait, moi je... Oui, alors, il y a eu pas mal quand même d'appels d'imams que j'ai vus passer. Je n'ai pas gardé les noms en mémoire, mais dans le monde, des tribunes, etc. Donc, je pense que c'est important de le signaler. J'ai aussi entendu des imams s'exprimer en disant « Je vais vaincre la peur, mais condamner ». Donc, il y a probablement des pressions qui s'exercent aussi auprès de ces imams qui peuvent effectivement inspirer la peur chez eux aussi. Je crois que c'est important de le dire. Alors, pour répondre au tchat, il ne s'agit évidemment pas de convoquer les musulmans en tant que tels en leur disant « Justifiez-vous » parce qu'ils n'ont rien à justifier. Il s'agit d'appeler les gens le plus largement possible à réagir contre l'antisémitisme maintenant parce que ça se passe en France, parce qu'il y a eu une hausse vertigineuse des actes antisémites, que ça continue et qu'il faut essayer de séparer ce qui se passe en France, justement, de ce qui se passe au Moyen-Orient et de ne pas se laisser piéger comme ça commençait à se produire là dans le tchat. Il s'agit de dire « On est en France, les Juifs de France doivent pouvoir se sentir en sécurité, non pas à être agressés. » Et on peut imaginer que s'il y avait eu une vague, mais ce n'est pas le cas, anti-islam, eh bien, il y aurait eu un appel aussi à protester contre la haine anti-musulman. Et c'est tout l'amalgame qui a été fait toute cette semaine, d'ailleurs. Oui. de parler du conflit israélo-palestinien en France, alors que là, on me disait juste, il y a eu énormément d'actes antisémites. Oui. Levons-nous contre ça. Voilà. Je t'en prie, vas-y, vas-y. J'aimerais juste rajouter, je trouve que tu as eu raison de le dire, de ne pas tomber dans un certain piège, qui est souvent celui que veut tendre une idéologie très extrémiste du point de vue de l'islamisme, du salafisme, etc. C'est d'instrumentaliser tout ce qui se passe pour ensuite faire en sorte que la communauté musulmane soit perçue comme une victime ou, là, dans ce sens, qu'elles doivent se justifier. Ça, ça amène des personnes à se lever et justement à répondre à un piège. Là, on va tomber dans le piège de, ah, regardez, on dit aux musulmans qu'ils doivent se justifier, c'est toujours eux les victimes, etc. Et on fracture la société, ce qui est exactement le but. Si on alimente cette polémique, on fracture la société, on est divisé et au final, on est tombé dans un piège qui est, au final, pas très dur à déceler, quoi. Et c'est le piège initial, quand même, qui fait pourquoi on est là. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça, il y a plusieurs spécialistes qui l'ont souligné. Je pense à un historien comme Vincent Lemire, qu'on a beaucoup entendu, qui avait fait une tribune juste après les événements, en disant, bon, il faut quand même... C'était le propos aussi de la personne qui s'exprimait là. Le 7 octobre, dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, ce n'est pas une péripétie de plus. Il y a une vraie spécificité dans la façon dont ces violences ont été perpétrées. Et c'était vraiment destiné à provoquer ce que ça a provoqué, c'est-à-dire une réaction massive des Israéliens. Et très vite, en 24 heures, les victimes, ce n'étaient plus les Juifs qui ont été massacrés, les femmes qui ont été violées, les bébés, etc. C'étaient, en effet, les populations de Gaza. Donc l'opinion s'est retournée extrêmement rapidement. Et les Juifs sont des victimes coupables, finalement. Et ça, d'un point de vue historique, c'est une permanence. C'est-à-dire que, tout au long de l'histoire, l'antisémitisme a retourné la position dans laquelle se trouvaient les Juifs pour les présenter in fine comme des coupables. Dans le chat, Yassine qui dit, je vais relayer les positions de tout le monde, puisque le débat est forcément écrispant. Yassine qui nous dit, c'est une manie unilatérale de dresser des listes et des non-alignées à la volée comme ça. Ça rend tout débat public tendu et épidermique. En fait, l'actualité le commande un peu, en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? Oui, moi je ne comprends pas bien. Yassine, il faut que tu précises ta pensée, je crois. Parce qu'au contraire, on a essayé de faire, pendant l'instant, justement, l'amalgame. Je pense qu'il disait ça d'une manière générale. Peut-être pas ici, parce que je n'ai pas l'impression que c'est ce que nous fassions. Oui, parce que je pense aussi que c'est un sujet qui, par essence, est épineux. Qui, par essence, est un des seuls sujets qui est très passionnel. Et où la plupart des chercheurs, même, peuvent ne pas être d'accord. Des spécialistes aussi. Donc, je pense que la manifestation n'était pas forcément épineuse en elle-même. C'est le sujet qui l'est. Et d'ailleurs, la manifestation a été, moi, c'est ce qui m'a marquée, en tout cas, en y étant. C'est qu'elle était très calme. Il n'y a presque pas eu de slogan. Tout était dans les pancartes. Tout était très fin. Parce que le sujet prête à la solennité. Mais beaucoup de calme, en fait. Enfin, franchement, avec Vittoria, on a couvert quand même pas mal de manifs. Qui ont été un peu... Houleuses. Houleuses, l'année dernière. Très bon mot. Et moi, ce qui m'a choquée... Quel type de manif, donc ? Alors, moi, j'ai fait les retraites 2019-2020, énormément. Et après, j'ai fait les présidentielles qui restaient parfois des manifs. Parce que beaucoup ont choisi, justement, de faire des démonstrations, etc. Et Vick... Moi, j'ai surtout fait les retraites, mais quand ce n'était pas des manifestations... Oui, voilà. Vous avez senti moins de... Après, c'est des sujets qui sont... De tension, c'est ça ? C'est des sujets qui sont complètement différents. On ne se lève pas de la même manière contre la réforme de retraite, contre l'antisémitisme. Il y a des revendications qui sont différentes. Non, je ne peux qu'aller dans votre sens. Mais bon, la manifestation n'était effectivement pas une manifestation d'opposition, comme c'était le cas pour les retraites ou d'autres manifs qui ont pu précéder. Elle était sérieusement encadrée aussi, quand même, par la police, des barrages, etc. Donc, ce n'est pas très étonnant. Mais il y avait en effet une atmosphère aussi assez solennelle de recueillement, je crois, littéralement. Voilà, qui donnait une tonalité spécifique. J'ai vu quand même deux, trois parallèles, qu'on ne va pas forcément apprendre à dire, mais avec la manif de Charlie. Moi, j'ai été beaucoup de calme. C'est les deux seules manifs calmes que j'ai faites de ma vie. Et surtout, beaucoup de slogans Charlie, quand même, dans la manif. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais beaucoup de... Alors, je ne sais pas. C'est une observation que j'ai eue. On a tout de suite pensé à Charlie, tout de suite pensé à la liberté d'expression et tout de suite pensé à ce moment de solennité. Et je pense que c'est vraiment le mot, solennité. Oui, il y a eu des pancartes qui rappelaient le « Je suis Charlie » qui disait « Je suis juif ». En tout cas, moi, c'est celle que j'ai eue. Moi, j'ai vu des choses « Je suis Charlie » de tout court, même. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup vu la manif parce que j'étais à France Info. C'est une bonne nouvelle. Ils m'ont libérée un peu tard, donc je l'ai juste rejointe à la fin. Vous auriez pu faire l'émission directement dans la marche. L'idée était de commenter, justement, les images, précisément. Voilà, mais la tonalité était ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire une forme quand même d'union sacrée. Alors, après, il y a eu ce débat autour du RN, en effet, qui, je pense, a trop occupé les médias et trop occupé les esprits parce que ça a fini par faire diversion par rapport à ce qui était important, c'est-à-dire l'union sur un sujet. Alors qu'il y ait eu ensuite instrumentalisation, évidemment, de la part du RN, c'est plus que probable. Mais moi, je pense qu'il aurait été plus habile de moins en parler. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même l'action qui a été menée au début de la manifestation. Elle n'avait pas encore commencé, on était place des Invalides. Et le collectif Golem, du coup, moi, je... Alors, il faut que tu expliques à ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que c'est que le collectif Golem ? Alors, le collectif Golem, c'est un collectif, en tout cas, qui se revendique des Juifs de gauche. Golem, c'était une... Parce qu'il y a Volka qui nous dit qu'on entend beaucoup trop de Français d'Israël, d'extrême droite, c'est très peu de ceux de gauche. Heureusement, on a vu le collectif Golem. Oui, voilà. Donc, ils se revendiquent comme étant les Juifs de gauche qui ne peuvent pas marcher à côté du RN pour une telle cause. Golem, vous allez, je pense, peut-être mieux l'expliquer que moi. Mais en tout cas, quand on me l'a décrit dans le collectif, c'était un animal ou une créature qui protégeait les Juifs des pogroms à l'époque. Oui, oui, c'est effectivement une créature mythique, importante dans l'histoire des Juifs. Oui, et bien, ces personnes-là ne prétendaient pas avoir l'universalisme des Juifs de gauche, mais faisaient partie des Juifs de gauche qui voulaient se lever contre ça. Et donc, ils ont préparé une action qui était de faire un cordon sanitaire pour pas que le RN puisse marcher. Je ne sais pas si ça n'a pas marché. Ça a marché dans le sens où ça a fait du bruit. Mais la police avait l'ordre, je pense, d'intervenir dans tous les cas où RN et antisémitisme seraient mentionnés. Donc, la police est arrivée. Et il y a surtout, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui a perturbé, entre guillemets, leur action, ce n'est pas forcément l'intervention de la police, mais c'est surtout les dissensus qu'il y a eu au sein de la communauté juive qui s'est énormément... Il y a eu vraiment des limites des violences physiques. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que certaines personnes voyaient l'action du collectif Golem partait, parce qu'elles n'avaient pas envie que cette manif tourne, justement, une manif contre le RN. Et d'autres qui allaient vraiment les voir et donc il y avait une confrontation très frontale entre les gens qui n'étaient pas d'accord, quoi. Oui, alors, je les connais et je les apprécie, les gens de Golem. Mais moi, j'ai un problème, là. Dieu sait que je suis historienne du fascisme, de l'extrême droite. Donc, je n'ai aucune illusion sur l'histoire du RN, sur la présence au sein du RN de gens qui sont certainement encore antisémites. Sur tout ça, sur le fait que le RN, à la différence par exemple de Fratelli d'Italia, a absolument pas soldé les comptes avec le passé de Jean-Marie Le Pen. Tout ça ne fait aucun doute. Après, qu'est-ce qu'on veut ? Là, je veux dire, le RN n'aurait pas appelé à la manifestation. On aurait dit, regardez, le RN est toujours antisémite et n'appelle pas à la manifestation. Moi, je suis enseignante, j'ai engagé un combat pour essayer de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, si à la fin, il y a une partie des militants du RN, ce n'est pas du tout mes opinions, vous l'aurez compris, qui pensent que l'antisémitisme est quelque chose de répréhensible, de négatif qu'il faut combattre, eh bien, moi, je m'en réjouis, quand même. C'est ce que disait Edouard Philippe. Edouard Philippe disait, toute personne qui est contre l'antisémitisme et qui veut marcher honnêtement contre l'antisémitisme, il n'en était pas. Tu ne devances pas séquence, mais effectivement, on a cette séquence, Cyril, qu'on a avec Edouard Philippe, je crois, en réserve, qu'on peut passer. Edouard Philippe, vous connaissez la force des symboles. Est-ce qu'elle n'a pas gagné, Marine Le Pen ? Est-ce que Jordan Bardella n'a pas gagné hier en étant présent à cette manifestation contre l'antisémitisme ? En gros, est-ce que le RN n'a pas franchi une nouvelle étape dans la normalisation du parti ? Mais il y a quelques années, le RN était contre l'Europe. Il y a quelques années, le RN était contre l'euro. Il y a quelques années, le RN était contre l'avortement. Vous le savez ? Oui, oui. Bon, aujourd'hui, ils ont changé sur tous ces sujets. Je vais vous dire, s'ils changent sur l'antisémitisme, ça me va très bien. Et donc, vous n'avez pas peur pour 2027 ? De quoi ? D'une élection de Marine Le Pen ? Mais je ferais tout pour éviter une élection de Marine Le Pen. Je n'ai aucune envie qu'elle gagne l'élection présidentielle. Mais se réjouir que le RN dise explicitement, ce qui me semble-t-il n'a pas toujours été le cas, qu'il est contre l'antisémitisme, ça n'est pas dire, super, elle est gagnée en 2027. Je me réjouis qu'Olivier Faure soit présent à la manifestation. Je n'ai aucune envie qu'il gagne en 2027. Il y a Marine Le Pen qui dit, nous sommes exactement là où nous devons être, quelques minutes avant le début de la marche. Nicolas Sarkozy qui dit que c'est une bonne chose. Puis Édouard Philippe qui dit ce qu'il vient de dire, que lui, ça ne lui pose pas de problème. Alors, plutôt que d'aller faire un cordon sanitaire aussi, parce que bon, cordon sanitaire... Parce qu'on a besoin d'union. C'est 30% de l'électorat quand même, le Front National aussi. Bon, même vis-à-vis de l'électorat, ça me semble idiot d'employer ce genre de formule. Il aurait fallu les renvoyer dans les cordes en disant, ah, c'est bien, vous êtes contre l'antisémitisme. Alors, maintenant, il faudrait commencer à être contre le racisme et contre la xénophobie. Pourquoi vous faites cette fixation sur, justement, l'immigration ? Pourquoi c'est votre fond de commerce, comme c'est le fond de commerce de l'extrême droite ? C'est là qu'il fallait les attaquer, en montrant que quand on est contre l'antisémitisme, on est contre le racisme de manière générale et contre la xénophobie. Et que le nationalisme, qui est celui du Front National, est porteur de tout ça. Ça, oui. Mais pas, vous voyez, en les attaquant, en disant, continuer à être antisémite. Continuer à être antisémite, ça n'a aucun sens. Oui, ce qui a été retrouvé aussi dans le narratif, en tout cas, du collectif Golem, quand j'ai discuté avec une personne, c'était que, lui, sa famille, par exemple, était une famille de déportés. Et ça paraît inconcevable pour une grande partie des Juifs de manifester aux côtés d'un parti qui est littéralement ancré dans l'histoire du nazisme et de la collaboration. Donc, c'est quelque chose, je comprends, je peux comprendre ce type de prise de parole parce que c'est l'unité. Et en même temps, je comprends le malaise parce que je crois que le mot qui a vraiment été utilisé et qui résume tout, c'est l'embarras et le malaise d'en finir par, justement, accepter. Et qu'est-ce que ça va amener le fait d'accepter et donc de banaliser, de normaliser, comme le disait la journaliste ? Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a deux stratégies politiques diamétralement opposées dans les deux extrêmes. On a l'extrême-gauche qui, sur une certaine partie, j'exclus mes frondeurs, Clémentine Autain, Raquel Garrido, etc. Je les exclue parce qu'eux ont des propos tout à fait ok. Mais l'extrême-gauche, une partie de l'extrême-gauche, par totalement live, n'est plus du tout ancrée sur la vérité. Moi, ça me fait énormément penser, je vais peut-être me faire taper, mais à Donald Trump, en fait. À ce personnage qui est Donald Trump, qui n'a aucun rapport à la vérité. Jean-Luc Mélenchon et ses sbires n'avaient aucun... C'est ton point de vue, hein ? Oui, c'est mon point de vue. C'est pas le point de vue de François. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils n'ont eu aucun point de vue... C'est une prise d'opposition. Prise d'opposition, totalement. Ils n'ont eu aucun rapport avec les faits sur Twitter. Quand ils disent qu'à la manifestation, tout le monde criait contre les musulmans, que tout le monde... C'est faux. Sincèrement, on y a été. Il y a tous les journalistes qui ont fait un fact-checking, qui ont dit c'est faux. Dire que les journalistes se sont fait frapper, c'est vrai, de journalistes, de Radio France en plus, on est ici. Par France Inter. Par France Inter, exactement. Par qui, sincèrement, je ne le sais pas. Et peut-être que chez France Info, on le sait mieux. Non, je ne sais pas qui l'a fait, mais en tout cas, j'ai lu un article et c'était plutôt lié à des affaires qu'il y a eu au sein de Radio France. On n'a pas le droit d'agresser les journalistes dans les manifs. Non, non, non. Si on peut s'accompagner là-dessus. Et donc voilà, il y a eu des journalistes agressés, mais on a fait tout un... Mais on sort peut-être du débat, là. Oui, mais non, alors ça, c'est du côté de l'extrême-gauche, un rapport à la vérité totalement différent. Et sur l'extrême-droite, pas du tout. Justement, une normalisation où là, on n'essaye pas d'enflammer le débat, mais justement de le camer pour montrer à quel point on est respectable et pour être élu derrière en 2027. Je ne sais même pas si le but de Jean-Luc Mélenchon est d'être élu en 2027, parce qu'en cristallisant autant, c'est difficile de réunir au second tour, selon notre mode d'élection. Et alors que Marine Le Pen a totalement compris que c'est qu'en se rendant respectable qu'elle pourrait y arriver. Et justement, pas de petite phrase de Marine Le Pen. Elle n'a pas parlé de ceux qui ont voulu arrêter la marche, etc. Pour eux. Elle n'a justement parlé que de l'antisémitisme. Et justement, moins elle parle, plus elle gagne des lecteurs. Alors, je m'adresse à l'historienne. Est-ce qu'il y a une portion congrue, irréductible d'antisémitisme à l'extrême-droite, puis peut-être à l'extrême-gauche ? Bien sûr, bien sûr. Si on dézoome un peu. Je veux dire, si on fait de l'histoire, en effet, l'antisémitisme a d'abord été porté par l'extrême-droite, est apparu dans des milieux nationalistes. Et si on avait aussi, à gauche, c'est ce qu'on appelle l'antisémitisme social, on l'entrouge chez quelqu'un, avec cette idée que les juifs, juifs égale capitalisme, que les juifs, c'est la puissance de l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve au XIXe siècle, chez un Proudhon, chez un Toussnel. Mais avec l'affaire Dreyfus et l'engagement très fort de la gauche et de Jaurès en faveur de Dreyfus, la gauche va quand même éliminer. Ça ne va pas disparaître totalement, mais la gauche va, dans l'ensemble, éliminer. C'est revenu au sein d'une partie de l'extrême-gauche, aujourd'hui, à la faveur du conflit israélo-palestinien, avec cette idée que la cause palestinienne est la cause de la décolonisation par excellence. Et cette assimilation entre juifs et israéliens, et non seulement juifs et israéliens, mais juifs et israéliens colons, qui a contribué, donc, à l'extrême-gauche à faire revenir, on le voit chez Mélenchon, certaines formes d'antisémitisme. Mais c'est surtout à droite et à l'extrême-droite, en effet, historiquement, que l'antisémitisme s'est développé. Il y a eu, après la Shoah, quand même, une forme d'interdit qui a conduit, du coup, l'extrême-droite à utiliser des stratégies d'euphémisation, de contournement. C'est passé par le négationnisme, bien évidemment, à l'égard de la Shoah, et aussi parce que maintenant, on a des lois qui punissent, quand même, l'expression d'une parole, depuis la loi de 72, raciste et antisémite. Ils ont puni, d'ailleurs. Ils ont puni le fondateur. Oui, tout à fait. Jean-Marie Le Pen a été condamné à plusieurs reprises. Soral, Alain Soral, plus récemment, a été condamné aussi. Bon, donc, il y a des lois qui punissent, mais l'extrême-droite utilise, on l'a vu avec Soral, qui a quand même joué, qui a remis en circulation toute une partie de ses textes, en plus du XIXe siècle, sur son site d'égalité et réconciliation. Et donc, non, l'antisémitisme n'a pas disparu à l'extrême-droite. Tu peux peut-être expliquer ce personnage très controversé qu'est Alain Soral. Est-ce que vous voulez... Je te laisse le soin. Une personnalité très à part, c'est ça. Alain Soral est un personnage qui, à mon avis, est aigri parce qu'il n'a pas fait la carrière d'écrivain ou d'homme de médias qu'il souhaitait et qui a développé une forme d'antisémitisme viscéral qui l'a conduit à se rapprocher d'un dieudonné, cet humoriste si populaire qui lui-même, pour un certain nombre de raisons, se sentait mis à l'écart et pas assez... Heureusement plus trop populaire. Comment ? Heureusement plus trop populaire. Oui, mais qu'il l'a été. Ça, je l'ai vu auprès de nos étudiants en particulier. Il a été, il a encore une audience. Et la stratégie de Soral, et ça c'était intéressant, c'était de s'appuyer d'une part sur les secteurs traditionnels, donc de l'antisémitisme, la vieille extraite droite, catho, intégrisse, mais en faisant appel aussi aux musulmans et plus largement aux populations issues de l'immigration par le biais, justement, d'un dieudonné. Cette alliance-là a permis de faire cette synthèse. Donc juste pour terminer sur l'extrême droite, bien sûr l'antisémitisme n'a pas disparu à l'extrême droite, mais en tout cas les leaders du Rassemblement National n'ont pas de parole antisémite. Bon, il faut quand même juger aussi sur les faits, sur les déclarations pour le moment. Il y a des individus très troubles, comme Chatillon, qui gravitent autour de Marine Le Pen, ça on le sait, et qui sont issus effectivement de cette tendance historique, canal historique d'extrême droite du mouvement. Il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Et puis il y a une extrême droite à droite du Rassemblement National, ne l'oublions pas, le GUD, d'autres mouvements qui sont violents, qui relèvent la tête. Je crois qu'ils sont allés agresser une manifestation pro-palestinienne récemment à Lyon. Et on sait historiquement qu'il y a toujours des contiguïtés entre l'extrême droite parlementaire, c'est le cas du Rassemblement National, et l'extrême droite qui est plus à droite encore. Ça c'est vrai en France comme en Italie. Oui, ça c'est mon téléphone qui sait. Et sur ça, sur le GUD, alors c'est pas le personnage de Marine Le Pen, mais le personnage d'Éric Zemmour. Moi j'étais à la manifestation au Grand Rassemblement d'Éric Zemmour à Villepinte. Donc c'est un meeting politique qui a vraiment lancé la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Et justement, il y avait le GUD. Enfin clairement, je l'ai vu, je l'ai identifié, il y avait le GUD. Donc voilà, dans ces accointances, on ne les refuse pas non plus à l'entrée. Alors on n'est pas forcément lié, alors je n'ai pas fait d'enquête sur ça, donc je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, il y a forcément des accointances, il y a forcément des canaux de liaison. Oui, et alors ça peut peut-être en plus intéresser les personnes qui regardent, mais moi ce que je trouve très intéressant en tout cas en ce moment, c'est la manière dont l'antisémitisme a une nouvelle rhétorique. Et du coup, je pense qu'il y a une définition des termes qui est assez importante à faire. Tout ce qui est antisémitisme et antisionisme. Alors on peut y aller, effectivement. Alors moi, c'est vraiment une recommandation que j'ai à faire aux gens. Il y a un podcast qui est sur Spotify qui s'appelle « Qui a peur des Juifs ? » Et donc c'est en plusieurs épisodes. Et donc le premier épisode commence directement par définir le sionisme, définir le racisme, définir l'antisémitisme. Parce qu'ils expliquent qu'aujourd'hui, on n'a presque plus de manifestations où on va insulter les Juifs en disant « T'es Juif ! » Mais on va dire « Sioniste ! » À la place de « Juif ! » Comme si le fait d'être sioniste était déjà en soi un crime. Et donc je pense que vous pourriez peut-être n'y en parler que moi. Oui, alors l'antisionisme au départ, historiquement, n'était pas forcément un antisémitisme. Puisque le sionisme, c'est ce projet qui a été préconisé par Théodore Herzl, qui était un intellectuel viennois qui avait été effaré, qui se trouvait à Paris au moment de l'affaire Dreyfus, qui avait été effaré par les manifestations d'antisémitisme, qui en connaissait d'autres parce qu'il vivait dans l'Empire austro-hongrois, et qui s'est dit que la seule façon d'en finir avec cela, c'était l'époque où il y avait des pogroms aussi qui intervenaient régulièrement en Russie et en Europe centrale. La seule façon de résoudre ce problème, c'est de créer un État des Juifs. Pas un État juif, mais un État des Juifs, où les Juifs pourraient se sentir en sécurité. Quand Herzl publie son livre « L'État des Juifs », il n'avait pas encore l'idée que ce serait forcément en Palestine. Bon, pour toute une série de raisons, le choix des sionistes qui se sont regroupés, s'est porté effectivement sur la Palestine, et le projet sioniste, c'était donc celui-là. Et à l'époque, il y avait des Juifs, je pense par exemple, au Bundiste, le Bund, c'est un parti qui est apparu en Pologne et en Russie, qui était un parti socialiste, donc qui lui estimait que le nationalisme n'était pas une bonne chose, et que donc les Juifs n'avaient pas à se ranger à une forme de nationalisme en développant un État. Donc, pour eux, être anti-sioniste, c'était évidemment pas être antisémite, mais c'était pas la solution. C'est pas en créant un État, c'est en se battant dans les pays où on est. Bon, arrive tout ce que vous savez, la Shoah, la création de l'État d'Israël, qui est mise en place quand même à la faveur d'un accord international, et ensuite, être anti-sioniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être pour la suppression de l'État d'Israël. Et là, ça devient effectivement de l'antisémitisme, parce que le projet du sionisme, une fois que l'État est créé, c'est d'avoir un État où les Juifs peuvent vivre, effectivement, en sécurité. Je fais une pause de tchat. Pardon, il y a qu'à Féline qui me dit, France Info, vous avez vraiment acheté de l'eau dans une bouteille en verre ? Pour être très exact, c'est de l'eau que nous remplissons à la fontaine de France Info. Pardon pour cette petite incursion. Non, non, mais c'est très bien. Le Rassemblement national, et avant lui, le Front national, n'a pas toujours été hostile à Israël ? Bien au contraire, non ? Pardon ? Le Rassemblement national, le Front national, en réalité, bien avant lui, n'a pas toujours été hostile à Israël ? Non, parce que les relations sont plus compliquées que ça. Les relations sont compliquées, bien sûr, et puis il y a des enjeux aussi, qui sont des enjeux géopolitiques. C'est le cas aussi de l'extrême droite italienne. Aujourd'hui, Mélone est plutôt, en effet, pro-israélienne, parce qu'il y a une longue tradition, je dirais, de guerre froide et d'anticommunisme. Et comme, effectivement, Israël a été soutenu par les États-Unis, il y a une partie de l'extrême droite qui s'est déterminée comme ça. Donc, quand Gérald Darmanin dit que l'antisionisme est incontestablement une forme d'antisémitisme, c'est un abus de langage ou ce n'est pas un abus de langage ? Je voulais répondre ? Je laisse les chercheurs parler des termes précis largement. On peut ne pas savoir. Justement, oui, je suis d'accord avec Lucas. Je pense que c'est important que la chercheuse réponde parce que... Non, mais vraiment... C'est hyper important. Non, mais c'est très important. L'antisionisme, aujourd'hui, est une forme d'antisémitisme. Mais, en revanche, on a le droit, et sans doute le devoir, de critiquer l'État d'Israël. Je pense qu'il est important de critiquer, non pas le gouvernement israélien, et il faut bien différencier... Pardon, j'ai fait un lapsus, mais il faut différencier les Juifs des Israéliens, premier point. Donc, ensuite, il y a des Israéliens qui sont extrêmement critiques. Il y a quand même eu des manifestations de masse ces derniers mois en Israël. Donc, il faut différencier les Israéliens du gouvernement israélien. Et il faut différencier le gouvernement de l'État d'Israël. Et donc, être attaché à l'État d'Israël n'interdit pas une parole critique sur les politiques du gouvernement israélien, sur la colonisation, y compris sur la façon dont la guerre est menée en ce moment à Gaza. Important de dire que Netanyahou a gagné des élections très récemment et qu'il a dû faire une alliance avec l'extrême droite. Enfin, c'est quand même basique. Et qu'à la fin de cette guerre, il devra rendre des comptes et qu'il y a peu de chances qu'il reste au pouvoir. Alors, c'est les analyses qui sortent pour l'instant. Mais bon, on s'en perd peut-être. Non, non, mais vous êtes optimiste. En même temps, il est redoutable. C'est un politique redoutable qui est prêt à tout pour rester au pouvoir. C'est bien le problème. Mais d'ailleurs, son alliance avec l'extrême droite est totalement contre nature. Après, si on veut rester sur le lexique, il faut quand même considérer que pour pas mal de gens, et qui sont à mon avis de bonne foi en été, il y a Nawal qui dit par exemple, je ne sais pas si Nawal tu es de bonne foi ou pas, mais c'est quelque chose qu'on lit quand même beaucoup et qu'on entend. C'est pour ça que c'est important de faire du lexique. Et ce n'est pas l'heure aujourd'hui de trancher. Nawal qui dit, être anti-sioniste en 2023, c'est être contre la colonisation des territoires restant palestiniens et être choqué par ce que vivent les palestiniens. Alors peut-être que ça ne correspond pas exactement au mot anti-sioniste, mais il y a beaucoup de gens qui croient quand même encore ça, enfin qui se définissent comme ça, et probablement pas mal, je pense. Mais c'est un abus de langage. Non, mais c'est un abus de langage, en effet, même si je pense qu'en effet, il y a des gens qui pensent sincèrement qu'être anti-sioniste, ça veut dire être contre la colonisation et contre les côtés éminemment critiquables de la politique menée par les gouvernements israéliens depuis 1967, puisque l'occupation des territoires a quand même été condamnée par une résolution des Nations Unies. Et donc Israël, de ce point de vue-là, il faut le rappeler, ne respecte pas le droit international. Mais la difficulté, elle est qu'anti-sioniste a aussi pris ce sens-là de suppression de l'État d'Israël. Et ce qui est inquiétant, c'est que dans les manifestations récentes, on a vu réapparaître le slogan du Jourdain à la mer pour l'État d'Israël. Et ça, ça suppose un État palestinien du Jourdain à la mer, ça veut dire qu'on veut la disparition de l'État d'Israël. Or, cette idée-là, on pensait quand même qu'elle avait disparu, sauf dans certains milieux extrémistes, islamistes. Elle est en train, effectivement, de réapparaître. Et ce qui est hyper intéressant depuis 15 minutes, c'est qu'en fait, on écoute et on fait beaucoup d'éducation. Sincèrement, nous, on n'a même pas personnellement toutes les billes, et il faut le dire, et qu'il y a des personnes qui servent à ça. C'est-à-dire, on s'assert encore à quelque chose de faire de l'histoire et à renforcer l'histoire, à l'école notamment, faire de l'éducation aux médias, à l'information. Enfin voilà, juste petit aparté, mais c'est hyper intéressant parce que même nous, on apprend énormément de choses sur l'histoire, sur l'histoire d'Israël, etc. Et qui explique quand même maintenant les phénomènes que nous, on voit et qu'on peut décrypter. Merci Lucas de dire ça. C'est en effet très important puisque c'est le combat qu'on porte avec des collègues depuis quelques années. C'est pour ça qu'on a créé une association, vous êtes bienvenue si vous voulez nous rejoindre, qui s'appelle Alarmée, association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche. Et les gens de culture dont vous êtes sont vraiment les bienvenus. Les journalistes, je veux dire, c'est évident. Et il y a en effet une confusion extrême dans les esprits. Alors là, on entend beaucoup de choses. Vous parliez de ce podcast. Il y a pas mal en effet d'outils qui sont mis à disposition des gens qui veulent comprendre quelque chose au conflit israélo-palestinien. L'autre jour, je discutais avec une dame qui revenait d'une manifestation pro-palestinienne et qui avait un badge « Il faut libérer tous les palestiniens ». Alors je lui dis « Mais il faut libérer les gens du Hamas » aussi. Elle me dit « Oui, le Hamas, c'est des résistants, etc. » Bon, là, il y a quand même une information à faire passer sur ce que sont les gens du Hamas, sur le type de régime qu'ils voudraient imposer et sur les actes qui ont été perpétrés le 7 octobre. Ce matin, il y avait sur France Culture chaîne concurrente C'est une chaîne très très amie, France Culture. Un collègue amour qui a vu les fameuses images qui ont été montrées aux journalistes et qui vont être montrées, je crois, à l'Assemblée nationale, qui ont été tournées par des gens, justement, du Hamas. Alors le journaliste expliquait, c'était assez passionnant, enfin ce n'était pas un journaliste, c'était un collègue historien, pardon, il expliquait qu'en fait, ça a été tourné avec des caméras qu'ils avaient sur le front, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des GoPro. Des GoPro, merci. Et que, en fait, c'était pour leur permettre de filmer en massacrant, ni plus ni moins. Et donc, les images font partie de l'ensemble du scénario. C'est-à-dire que, non seulement, on pratique la terreur, mais une terreur qui est destinée à en produire encore davantage par les images qui vont circuler. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans la tradition pensée aux mises en scène de l'État islamique qui s'inscrit directement dans cette tradition-là. Et là, il y a tout un travail quand même de pédagogie à faire pour dire ce qu'est le Hamas et le type, encore une fois, de société que les gens du Hamas veulent produire. Oui, bien sûr. Je trouve ça très important ce que vous avez dit sur la manière dont, en tout cas, le massacre a été scénarisé. c'est la rhétorique et la grammaire qu'a utilisé l'État islamique tout au long de ces exerctions, que ce soit pendant qu'il y avait vraiment l'État islamique sur les territoires ou en France lorsqu'il y avait des attentats. Le but, c'est de, oui, faire des actes de terreur mais surtout de les montrer pour engendrer une autre terreur. Et là où je rejoins Lucas sur ce qu'il a dit, c'est sur l'éducation aux médias et à l'information. C'est que ces vidéos, elles sont visibles sur Twitter. Moi, j'en ai vu, elles sont envoyées directement à des personnes de confession juive de manière ciblée. Et là où c'est très important, c'est que à l'école, que ce soit au lycée ou en études supérieures. Même dès la primaire. Je milite pour l'éducation à l'information et aux médias dès la primaire. Je pense que c'est dès le début qu'il faut aller prendre mes bras. Oui, dès la primaire potentiellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne nous parle pas de quelle information recevoir, quelle information critiquer, comment aller voir plus loin et je trouve ça très très important parce qu'une vidéo peut être sortie de son contexte et c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique avec CNN, la chaîne américaine. Non, je n'ai pas suivi ça. Il y a une journaliste qui s'appelle Clarissa Ward de CNN qui était au point de Rafa entre l'Égypte et l'Israël. Désolée. Elle a été interpellée par une militante pro-palestinienne et de manière assez virulente. Cette séquence a été prise pendant deux secondes et a été relayée sur Twitter de manière super accrue. Là, on a des informations qui sont complètement controversées parce qu'elles ne disent pas la même chose et donc après, ils ont sorti le sujet complet en expliquant pourquoi est-ce que cette personne avait été prise à partie. Après, elle a fait une interview où elle a pu expliquer mais c'est crucial qu'on nous rappelle le rôle des médias et le rôle de tri qu'on doit faire quand on a ce genre d'informations. Et juste pour finir et on arrête notre digression sur l'éducation et l'information. Ça faisait partie du thème. Ok, parfait alors. Non, ça fait partie du thème. Et donc, les réseaux sociaux ont un rôle central, hyper important. On parle beaucoup de la propagande, c'est ce qu'on nous a prend quand on fait la guerre de 14-18 et 39-45. On parle énormément de propagande. La propagande de 2023, c'est Twitter et il faut en avoir conscience et ce n'est pas normal de voir des vidéos abjectes. Moi, j'ai fait un truc simple vraiment que je conseille à tout le monde de faire. C'est la lecture non automatique sur Twitter. J'ai vu deux images le 7 de massacre. J'ai dit non pour deux raisons. Un, évidemment, ça participe à notre terreur même qu'on le veuille, même si on l'a on le comprend que de façon incitative, ça nous terrorise, etc. Et qu'on veut lutter contre ça. Franchement, quand on voit des images comme ça, ça ne peut faire que terroriser une personne normalement constituée. Et de l'autre côté, ces images-là ne sont pas destinées à être montrées à des personnes qui ont normalement plus de 13 ans, mais bon, ça, c'est encore tout un débat sur les réseaux sociaux. Parce que sincèrement, ça choque, ça heurte. Et en plus, du coup, on cristallise encore plus le débat. ça fait que les passions sont encore plus... Sont exacerbées. Sont exacerbées, exactement. Et donc, du coup, on a tout un... des cercles, même des réseaux sociaux, c'est des cercles de pensée qui s'affrontent, en fait, limite. Et du coup, on les renforce, ces cercles, alors qu'on ne fait pas nation. Et du coup, on ne fait pas du tout nation là-dedans. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a eu tous les débats sur cette marche, etc. Mes amis, je vois que l'or tourne et j'ai promis de vous laisser à l'heure puis je vois que mon second plateau arrive tout le soir. Cependant, j'ai quand même encore une question, enfin, en tout cas, une suggestion de question, si vous voulez bien. Je cite Fabrice Dalméda, qui est historien, qui tenait une chronique sur France Info, c'est l'info de l'histoire, enfin, qui tient toujours sa chronique, d'ailleurs. Sa chronique s'appelle L'antisémitisme et l'histoire française. Et il fait intervenir, enfin, il fait ressurgir Edgar Morin, Edgar Morin qui est toujours vivant, et celui qui fixe l'angoisse et qui prend en charge la culpabilité et que finalement, on va se sacrifier comme bouc émissaire, commence à sortir des profondeurs où on ne le croyait jamais enfouie. C'est le cas maintenant ? C'est une question pour toi, Marianne. Oui, c'est le cas maintenant. Le juif a été dans l'histoire. L'antisémitisme, c'est la plus ancienne des hostilités identitaires, des formes de racisme. Ça a été la matrice d'autres formes de racisme. Il ne faut pas l'oublier. Et en effet, ça n'a jamais totalement disparu et ça ressort dans certains contextes parce que c'est utilisé par des acteurs. Et c'est le cas en ce moment. Merci à tous les trois. Merci beaucoup pour l'invitation. Le mot de la fin peut-être ? L'un ou l'autre ? L'un et l'autre même ? Informez-vous et essayez de faire attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pourtant, j'ai fondé un média sur les réseaux sociaux. On travaille avec Victoria sur les réseaux sociaux pour faire de l'éducation et surtout de l'information sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas parce qu'on fait de l'information sur les réseaux sociaux qu'il faut être dupe sur les réseaux sociaux et sur justement la transmission d'informations sur les réseaux sociaux. Suivez des médias traditionnels qui sont vraiment géniaux et donc gros big up France Info de nous avoir invités. Et nous et nos copains et nos copines de France Culture par ailleurs. Victoria, le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je rejoins Lucas et moi mon petit mot de la fin il va vraiment concerner la clémence envers les journalistes de guerre qui sont actuellement en train de couvrir le Proche-Orient parce que le choix des mots est très très épineux et c'est des débats même en interne et on parlait des passions que soulève justement le thème de l'antisémitisme. Les passions sont aussi utilisées à l'égard de journalistes qui peuvent utiliser des mots en moment de guerre quand c'est maintenant. On ne peut pas être au clair sur les mots et la nomenclature à utiliser. Du coup voilà toujours faire bien gaffe à ce qu'on regarde et être clément envers les gens qui font ce travail. Marianne, le mot de la fin. Non, merci de m'avoir présenté ces jeunes journalistes qui sont absolument formidables. Voilà, c'est tout. C'est super sympa ça. Merci à tous les trois. Revenez quand vous voulez. 12h59, passez de 55 secondes. On fait un petit changement de plateau. On se retrouve dans à peine deux minutes pour la petite histoire de la grande histoire. Merci infiniment et bonjour et bienvenue. Merci, je vous chasse du plateau. Avec grand plaisir. Non mais c'est vous qui nous avez fabriqué à l'autre chose en l'hiver. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon là, tu vois. Ah, là, on le fait pareil. Il va t'en remercier. Contractez pas les pecs, là, Mon-NY. Il croit qu'il connaît le terrain. Le king connaît le terrain. Maintenant, on est dans la merde. Psychologiquement, c'est beaucoup de choses qui se passent. On ne se connaît pas non plus énormément, mais je suis quelqu'un d'assez physionomiste. Je pense savoir à qui j'ai affaire, et je n'aurais pas fait ça avec tout le monde. Je sais que tu te serais même mis en danger pour moi. C'est ça, mon beurre. Ce n'est pas si simple, les aventures. Waouh ! Ça s'appelle Résilience, ça paraît chez EPA. Une maison du groupe Hachette. Ça s'est passé comment, cette rencontre avec Martin ? C'est simplement. C'est un projet que j'avais depuis un petit moment, qui naît d'une réflexion personnelle où je prends beaucoup de risques dans mes activités. La mère de mes enfants avait travaillé avec lui. Elle m'a parlé de son profil. Il n'y en a pas énormément, finalement, des personnes qui sont dans sa situation de handicap et qui communiquent sur les réseaux. Je lui ai envoyé un petit message. On s'est appelés et je lui ai expliqué que j'avais une idée un peu farfelue. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas, je crois. Comment ça s'est passé ? Ça a duré combien de temps, déjà ? Le tournage, c'est quatre missions à chaque fois de plus ou moins dix jours, mais qui s'est étalée sur trois ans. Moi, entre-temps, je suis parti aussi faire mes propres missions, mes propres expés au pôle Nord, traverser les océans. Et ça s'est passé très différemment sur chacune des étapes, puisque l'idée, c'est de retracer les quatre étapes de la résilience et de l'emmener dans un endroit pour une étape. Et elles ont toutes été complètement émotionnellement et physiquement très différentes. On est passé effectivement par de la colère, de la violence, de la beauté, de la joie. Et en fait, c'est ce qui fait la beauté du documentaire qui sort le 27 novembre au Grand Rex. à Paris. Les modérateurs vont peut-être mettre le lien, d'ailleurs, vers ta page où tu renvoies, d'ailleurs. Oui, carrément. Il y a le lien de la billetterie. Il est dans mon profil, mais aussi sur la billetterie du Grand Rex. Et avant ça, on en a fait un livre. On avait beaucoup d'images qui étaient assez belles, assez parlantes, puisque effectivement, nous sommes partis par 55 degrés au Maroc. Nous sommes partis le faire décoller face au Mont Blanc. Et on découvre, après trois ans, si oui ou non, on a réussi chacune de ces missions. et forcément, là, on va découvrir en vidéo la difficulté et la grandeur du terrain. Alors, Résilience, c'est le titre du livre qui est sorti. Ta résilience, c'est aussi celle de Martin. Et alors, elle se ressemble, ces résiliences-là ou pas vraiment, finalement ? La résilience, en fait, je pense que tout le monde en fait un petit peu tous les jours. Chacun a son propre combat, chacun a son histoire personnelle. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de perdre mon papa, donc il me fallait pas mal de résilience. J'ai tourné le dernier chapitre de ce projet deux semaines avant qu'il décède. Donc, chacun a son combat. Martin, lui, il avait commencé ce combat avant moi puisque forcément, son accident était cinq ans auparavant. Donc, il a dû faire preuve de résilience. Je crois que c'est un sujet qui est commun. C'est juste que nous, on a décidé, moi, j'ai décidé de monter ce projet en essayant de bâtir quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude et de montrer un petit peu la vraie vie, les difficultés, les hauts, les bas et de le mettre en image à la fois à travers un livre et à la fois à travers un documentaire. Et c'est ce qu'on a fait pendant trois ans. Alors, t'as cru mourir quand t'as été piqué par un scorpion dans le Grand Canyon mais tu vas pas le raconter. Tu as déjà raconté 15 fois dans d'autres médias. Les gens iront voir dans les autres médias sauf si tu tiens absolument à le Roi Acontin. Non, ça va aller. Mais voilà, tu t'es fait tirer dessus au Mexique. Qu'est-ce qui t'attire ? C'est quoi la limite quand on n'a presque pas de limite ? Parce que t'as presque pas de limite en réalité. C'est quoi la limite des limites des gens qui n'ont pas de limite ? La limite de la limite, c'est forcément la mort, malheureusement. Moi, c'est un métier à risque comme n'importe quel métier à risque. Donc, on fait en connaissance de cause. J'ai deux enfants en bas âge. Parfois, c'est pas facile. Je suis obligé de m'expliquer avec elles, de partir longtemps. La limite, elle est celle qu'on se fixe. Moi, j'ai besoin de partir à l'aventure pour être un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur mari. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on découvre quand on est explorateur ? C'est quoi explorateur d'ailleurs ? C'est un drôle de métier, explorateur. Explorateur, aujourd'hui, le monde a quand même été bien exploré. Moi, j'essaie d'aller dans des endroits qui sont en voie de disparition ou dans des endroits qui sont tellement reculés que c'est un lieu qui me plaît parce que je peux établir un nouveau record du monde avec une discipline un petit peu différente de ce qui s'est fait auparavant. Les technologies changent, l'écologie change, les moyens de voyager changent. On est dans un nouvel ère. L'exploration 2.0, c'est pas l'exploration de Christophe Colomb ni de Mike Horn. Donc, moi, ce que j'aime, c'est la solitude, les paysages, le dépassement de soi, créer aussi au milieu de tout ça puisque je raconte des histoires. Parfois, ce sont des histoires qui sont personnelles. Parfois, ce sont des histoires en lien avec la nature. Et puis, je trouve que dans cette exploration, il y a une très grande part d'introspection. On part. Moi, je suis parti récemment trois mois proche du pôle Nord. Voilà, il faut du mental, il faut des objectifs, il faut l'envie et aussi par-dessus tout aimer ce qu'on fait. Donc, moi, c'est un métier passion et c'est ce qui me permet de partir continuellement comme ça à repousser les limites. Tu parles du pôle Nord, tu devances un peu ma question. Comment on survit sur la banquise ? Comment c'est une journée sur la banquise ? Une journée sur la banquise, c'est très long déjà pour commencer puisque c'est assez protocolé. Le milieu polaire où là, par exemple, j'ai dû faire face à des températures qui vont jusqu'à moins 66. Une erreur, c'est un risque de mort, d'engelure, d'hypothermie. Donc, c'est quand même assez millimétré, c'est plutôt militaire même. Il y a beaucoup d'entraînement qui se fait auparavant. Les journées sont assez rythmées en fonction de la nature. On se lève très, très tôt. On dort très, très peu puisque on progresse sur l'océan qui, à cette période de l'année, est congelée, ce qu'on appelle la banquise. Mais qui, finalement, est en mouvement. L'océan n'est pas contrôlable. Donc, il est congelé jusqu'à un certain point. Ce qui fait qu'au milieu des ours, au milieu des loups, de la banquise qui bouge, le sommeil est très compliqué. Et puis après, c'est 12 à 18 heures d'efforts tous les jours pour lutter contre les éléments, pour aller d'un point A à un point B avec des ravitaillements au milieu de tout ça. Et le but, c'était de réaliser 3500 kilomètres à ski kite en partant du détroit de Béring, de l'océan Pacifique pour aller face au Groenland. Voilà. Donc, ce sont des journées qui sont très épuisantes, très érintantes et qui l'ont été triplement sur cette expédition puisqu'il y avait mon paternel qui était malade à ce moment-là. Et en plus, je réalisais un documentaire. Donc, ça a été d'une difficulté émotionnelle, psychologique, très intense. Il y a Volca dans le chat qui dit « Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en mode survie parce que perdu ? » « Est-ce que tu as déjà mangé des trucs de ouf pour survivre ? » Question de Volca. Clairement, ça, ça arrive tous les jours. Dans ce métier, la survie, ça fait partie du process. J'ai à peu près mangé tout et n'importe quoi. Jusqu'à boire mon urine, manger des scorpions. Quand, à un moment donné, on est dans une phase de survie extrême, il n'y a pas de limite. Je crois que le vegan n'existe plus quand on est face à l'agonie et qu'on n'a plus le choix que de manger tout ce qu'on peut pour réussir à survivre. L'instinct, il est plus fort que tout. Et oui, forcément, l'exploration, ça passe aussi par se perdre, malheureusement, par savoir toujours où on est. Il suffit qu'on soit dans un endroit proche d'un pôle et la terre tourne. Donc, il y a plein de difficultés quand on rencontre quand on est aventurier. Tu pars toujours seul ? Tu ne pars pas toujours seul ? La plupart du temps seul. Je suis assez solitaire, moi, effectivement. La responsabilité des autres, c'est aussi un autre projet, comme là, je l'ai fait avec Résilience. C'est trois ans où je manage dix personnes, des équipes de tournage, des pilotes, des parapentistes, des skippers. Et donc, c'est une responsabilité qui est lourde, tant au niveau des budgets, tant au niveau de l'organisation, de la logistique que sur le terrain. Donc, j'évite, en fait, de mettre la vie des autres en péril. Question, chat, sur l'équipement qu'il faut pour partir dans le froid. En tout cas, un slip ne suffit pas. Ça, je peux vous le garantir. Moi, je fais faire du matériel sur mesure, mais tout dépend quel type d'expédition on réalise. Là, on utilise ce qu'on appelle une poulka, c'est une espèce de grosse luge où on met tout son matériel. Et moi, j'ai été tracté par une grosse voile de kite. Donc, je traîne entre 120 et 150 kg tous les jours avec du vent s'il est là et sinon, le tir sur ses skis et on a de quoi survivre dans sa luge pendant 30 jours. Le chat fait mieux le stream que moi puisqu'il y a un agent qui demande, qui allait poser la dernière question parce qu'après, je dois te libérer. J'imagine que ça, que ta vie de famille, ça ne doit pas être tous les jours facile. Comment on gère le fait d'être papa et puis de partir à l'aventure ? Je ne sais pas, Eli, qu'est-ce que tu dirais que c'est difficile ? Pas trop. C'est difficile, non, c'est difficile. Eli, c'est la seconde. Tu as deux filles, je crois. J'ai deux filles. La grande, pour vous donner un exemple, il y a plein de moments où j'ai une communication sur un téléphone satellite à 2 balles 50 la minute et où elle ne veut pas décrocher. Donc, voilà, les enfants, ils expriment leur chagrin, leur peine de manière différente, tous. Les miennes, elles le reçoivent de mieux en mieux parce qu'on communique énormément, mais la vie de famille est très difficile, l'absence est très difficile. Après, comme je l'explique souvent, c'est un choix, c'est un choix familial qui, moi, me permet d'être compétent à la maison, mais pendant un temps, j'ai été pas mal critiqué sur ce sujet-là et puis finalement, je ne vois pas en quoi un père de famille qui part avant que ses enfants soient levés et qui rentre après que ses enfants soient couchés et qui n'ont pas envie de jouer avec eux le week-end soient plus compétents que moi qui part pendant un certain temps, certes, mais qui suis 100% dévoué à mes enfants quand je rentre à la maison. Et puis, de toute manière, il n'y a pas de concours de quéquettes. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ce n'était pas l'objet de ma question. Non, mais ça m'a beaucoup été posé. Donc, oui, effectivement, c'est difficile, mais on arrive à... Comme je l'aurais posé peut-être à un militaire ou peut-être à un évoqué d'affaires. Mais c'est toute une organisation maintenant avec les sponsors. J'ai la chance de pouvoir aussi les faire venir de plus en plus, donc de leur montrer ce que je fais. Et puis, on part à l'aventure de plus en plus ensemble pour que je les sensibilise sur ce qui se passe, les animaux que je vois, la beauté des paysages. Et c'est aussi pour ça que j'écris des livres, que je fais des docu et que je peux le partager avec elles quand j'entre à la maison. C'est quoi la prochaine aventure ? Rester à la maison. Ça, c'est très compliqué. Non, l'année prochaine, je prépare une aventure justement avec mes filles. On en a parlé là, je prépare une nouvelle aventure où justement, eh bien, on va partager une expédition avec mes deux pépettes pendant 15 jours en autonomie à traverser un désert. Il y a Volker dans le chap qui veut venir avec toi. Merci Lourilag, Résilience, Paris-Cheux EPA, Lourilag, Martin Petit. Merci infiniment de t'être transporté jusqu'au troisième étage de la maison de la radio. Et salut, puis peut-être à bientôt pour raconter d'autres aventures. À plus tard. Et à quand tu veux. Salut. Je te chasse du plateau. Merci. Et à bientôt. Ciao. Chers amis, il est 13h18, passé de 14 secondes. L'heure tourne et tourne et tourne. Et voilà que nos amis de Numérama et Mademoiselle ont investi le studio. Bienvenue à tous les trois. Mettez-vous où vous voulez. Vous connaissez l'espace. Marcus, t'as 4 mètres là. Prenez chacun un micro. Prenez même de l'eau si vous avez soif puisqu'il fait chaud dans le studio. Dans le chat, restez avec nous. On a encore un bon 45 minutes à passer ensemble et ça va être très chouette. Cette semaine, chez Mademoiselle, on accueille les journalistes Charlotte Ars et Elisa Covo qui vont nous parler d'une enquête qu'elles ont réalisée à quatre mains. Pendant près de six mois, elles se sont penchées sur l'inversion de culpabilité qui touche les parents protecteurs, les mères le plus souvent, quand celles-ci portent plainte pour inceste contre leur ex-conjoint. C'est très dur à dire, ex-conjoint. C'était quoi le point de départ de votre travail ? On suit ses mères depuis longtemps. C'est notamment le cas de Pauline Bourgoin dont j'avais relaté le combat pour récupérer la fille alors que je travaillais dans un autre média que Mademoiselle. Mais une fois l'article paru, j'avais continué à la suivre sur les réseaux sociaux, à suivre son histoire. Car c'est souvent sur Instagram que celles qui se nomment les mères protectrices médiatrices de leurs affaires. Et en juin, nous vous avez recontacté pour faire une vidéo chez Mademoiselle pour relater son histoire. Alors justement, la vidéo, on l'a récupérée, vous nous l'avez donnée. Alors c'est une vidéo qui était très longue, qu'on a un petit peu raccourcie. Elle est toujours longue, mais il nous a semblé qu'elle était intéressante. Puis ça vous permettra de souffler, de moins voir ma tronche. Cyril, tu peux peut-être la jouer ? C'est plus confortable de se dire qu'un parent manipule plutôt que l'autre commet de l'inceste. Je suis Pauline Bourgouin, j'ai 32 ans et je suis là pour évoquer le calvaire que rencontre un parent quand il tente de protéger son enfant qui dénonce des violences. En janvier 2022, je reçois un message de la crèche. Ma fille tremble au moment de chaque change. Elle est paniquée, tétanisée, vraiment. Elles me disent qu'on n'a jamais vu ça, il y a quelque chose de très inquiétant. Ils l'ont invitée à s'exprimer. Elles pouvaient répondre par des mots, donc qu'est-ce qu'il se passe ? Elles disaient peur. Et quand elles ont essayé de comprendre de quoi, en fait, ce serait de quelqu'un. Elles pentaient chacune des assistantes maternelles, c'était personne de la crèche, mais bien quelqu'un qui lui faisait le change. Et puis, c'est là que ma fille me révèle avoir subi une potentielle agression sexuelle de son père. En fait, je suis un petit peu dans un déni, j'ai du mal à y croire et je cherche une explication. Je me fais toutes les hypothèses. Il a fait mal avec une lingette. C'est peut-être pas lui, c'est peut-être le beau-père, mon nouveau compagnon. C'était plus confortable pour moi de me dire qu'on ne fait pas ça sur son propre enfant. Sauf que le comportement du père de ma fille ne me rassure pas parce que lui, il ne s'inquiète pas du tout de ce qu'elle aurait subi. Et puis, il ne cherche pas plus loin, il ne se renseigne pas auprès de la crèche. Je me tourne vers les services sociaux en appelant le 119. Je me retrouve face à deux évaluatrices qui me disent de déposer plainte contre le père. Si je ne le fais pas, eh bien, cela voudra dire que je ne suis pas en mesure de protéger mon enfant et dans ce cas-là, il saisirait le juge des enfants pour qu'il le fasse à ma place. Donc, j'ai été menacée d'un placement. Tout est confus, je ne peux pas vraiment dire qui c'est. Donc, je lui ai déposé plainte contre eux qui me disent non, 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 vous déposez plainte contre le père. C'est son père que votre fille désigne. Et si vous croyez que c'est beau-père, vous faites contre le père et le beau-père. Je m'exécute. Je pensais que c'était la fin des problèmes et en fait, ça n'était que le début. J'étais désemparée, je leur demandais quoi faire s'il fallait que je la présente à la crèche puisque le père de ma fille avait tenté de l'enlever de la crèche. Derrière ça, j'ai été recherchée par la police aussi pour disparition inquiétante de mineurs avec pour mobile démence. Et quand je leur explique la situation, ils me disent mais madame, dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir répondu à monsieur du week-end ? Il avait peur de tuer votre enfant ? Enfin, c'est parti dans des extrêmes. Et je leur dis mais je lui ai répondu en fait, toutes les fois où il a essayé de me contacter. Je leur montre mon téléphone. Et là, ils me disent ah, en fait, vous échangiez pendant que monsieur déposait sa plainte. Il s'est bien fichu de nous. Le dépôt de plainte avec pour mobile démence, ça a été la pièce pour faire planer le doute que je serais folle, je serais instable. Les services sociaux se sont concentrés sur moi au lieu de chercher les raisons pour lesquelles Louise était tétanisée au moment du change et a continué d'avoir de nombreux troubles. Elle refusait qu'on la change. Elle voulait rester dans sa couche sale tout le temps. Elle ne jouait plus avec les autres enfants. Elle se renfermait, elle faisait des cauchemars. Elle était en détresse totale quand elle est rentrée de chez son père. Et ça, on n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu l'entendre. On l'a même masqué dans les rapports et on a même un petit peu édulcoré les versions ou empiré en fonction du sens qu'il voulait donner. Même des éléments qui sont factuellement faux ou j'ai les preuves. Et tant que le faux n'a pas encore été reconnu judiciairement, ces rapports valent pour décrédibiliser le vécu, la parole et les symptômes de Louise. Les services sociaux me rappellent en mars pour m'informer qu'ils vont demander un placement à la juge. Donc là, je tombe des nues et là, elles me disent que je suis trop à l'écoute de ma fille, trop bienveillante. Elles disent qu'elles ne savent pas où ma fille peut être en sécurité. Je leur demande comment je peux leur prouver. Ils me disent « Non, non, notre décision est déjà prise. Votre santé mentale pose question également. » Effectivement, j'étais en état de choc avec tout ce qui se passait. Et en fait, il y a un rapport qui a été remis à la juge. Il y a écrit dans ce rapport qu'il m'a été donné lecture du rapport alors que j'ai seulement reçu l'appel me disant que j'étais trop à l'écoute de ma fille. Et en fait, dans ce rapport, il y avait de nombreux éléments faux ou transformés. En gros, on voulait me faire accuser du syndrome d'aliénation parentale. Le verdict est tombé. placement en famille d'accueil pour ma fille qui avait deux ans et demi. Je me suis effondrée dès qu'elle a annoncé le verdict. J'appelle la référente sociale pour savoir comment s'organise le départ de Louise. Et elle me dit qu'ils ne s'organisent pas parce qu'il est déjà fait. En fait, ils sont allés la chercher à la crèche. Trois inconnus l'ont enlevée. Je n'ai pas eu le droit de savoir comment elle allait, où elle était. Je n'ai même pas eu le droit de savoir si elle était en bonne santé. Rien. J'ai eu le droit à des visites médiatisées, c'est-à-dire sous surveillance d'une personne des services sociaux une heure toutes les deux semaines. Je me suis retrouvée un petit peu comme une criminelle, comme si je n'aurais pas dû croire ma fille et tenter de la protéger. Ce qui planait au-dessus de moi, c'était l'éventualité que j'ai voulu causer du mal au père de ma fille, au point d'en causer aussi à ma fille en lui mettant dans la tête qu'elle aurait été agressée sexuellement. J'ai obtenu qu'elle soit placée chez moi, sachant aussi que j'ai fourni la preuve qui lui insérait la langue dans la bouche quand elle était petite puisqu'il y a des échanges de SMS où je lui demande d'arrêter ceux qui l'acceptent. La juge d'Orléans a décidé de donner des droits libres au père de ma fille. Il la reçoit un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires. Quand elle était en famille d'accueil un week-end sur deux chez moi, elle allait à peu près bien. Elle souffrait d'être séparée de moi mais elle tenait le cap. En revanche, quand il a récupéré des droits libres sur elle, son état s'est fortement dégradé. Elle est dans une détresse très intense pendant plusieurs jours. Dès le début, elle a commencé à reparler d'attouchement. J'ai vu ma fille être torturée, rentrée en se tordant de douleur parce qu'elle a mal entre les jambes. Le service éducatif m'a dit de l'emmener aux urgences. Le médecin a constaté les irritations puis elle continue de retourner chez son père. Elle est rentrée quelques autres week-ends aussi avec les mêmes vives douleurs. La première chose qu'elle m'a dite dès qu'elle s'est retrouvée seule c'est « Mais maman, pourquoi t'as pas dit à papa d'arrêter de me toucher ? » Le service m'invitait à prendre du recul et à remettre en question sa parole à chaque fois. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus nier ce qu'elle me rapportait. Il y a ses regards, il y a ses silences, il y a ses douleurs et il y a moi ce que j'ai déjà vu et ce que je connais de son père avec qui j'ai vécu. Sauf que le fait que je le sache et que je le dise, on me reproche d'être trop convaincue et ainsi d'enfermer ma fille dans ma conviction. Et on suppose que les irritations soient causées par sa propre masturbation sans chercher pourquoi elle se masturbe à trois ans. L'aide sociale à l'enfance vient d'écrire un rapport à la juge en lui demandant de la placer de nouveau en institution, sachant qu'elle ne s'est pas encore remise du traumatisme de l'arrachement brutal à sa maman. J'ai aussi demandé à l'aide sociale à l'enfance un suivi avec un spécialiste du psychotrauma, la maltraitance infantile et ils s'y sont opposés. Le père s'y oppose et ils ont dit qu'ils étaient favorables à un suivi orienté autour des tensions parentales. Et ce n'est pas ces tensions-là qui l'amènent à être à ce point en détresse. Quand mon affaire a commencé à être médiatisée l'an dernier, j'ai eu des dizaines, des dizaines et des dizaines d'appels à l'aide de parents protecteurs dans ma situation. Ce sont très majoritairement des mères mais il y a aussi des pères qui vivent la même situation. Les cas que j'ai entendus, c'est le grand-père maternel qui fait subir et la mère qui ne veut pas voir. Dès lors qu'on porte la parole de notre enfant et qu'on dénonce des violences, on n'est pas cru, pas entendu et tout se retourne contre nous. Dans la plupart des cas, la mère perd la garde de l'enfant. Souvent, placement en institution mais aussi souvent placement chez le père dénoncé par l'enfant malgré une enquête en cours. Il y a des défaillances certaines. Même le ministère de la justice les reconnaît et vient d'émettre une circulaire en alertant que les violences sexuelles c'est une personne sur dix sauf que quand les enfants parlent on ne les croit pas. Mais c'est plus large que la justice en fait, c'est toute la société parce que l'inceste c'est tabou. C'est plus confortable de se dire qu'un parent manipule plutôt que l'autre commet de l'inceste. Et du coup ça, ça contribue à la non-protection des enfants. Il faut se former. Les enfants ne savent pas parfois que leur corps leur appartient et qu'ils ont des limites et du coup ils ne dénonceront jamais. Les adultes ne sont pas formés à décrypter les violences sexuelles. Là par exemple les personnes des services sociaux voient que ma fille adore son père que la relation est chaleureuse alors qu'un enfant qui subit de l'inceste ne cesse pas d'aimer son parent. Au contraire. Pauline Bourgoin vous avez rencontré c'est pas la seule des mamans que vous avez suivi vous avez aussi je pense suivi Sophie Abida. Oui c'est ça c'est une autre mère protectrice qu'on a suivi durant 6 mois. Elle est très présente aussi sur Instagram via le compte Justice pour mes 4 enfants qu'elle a créé lorsqu'on l'a désenfanté de ses 4 enfants en janvier 2022 après qu'elle ait dénoncé des violences incestueuses de la part de leur père. Exactement et il faut savoir qu'en fait c'est des affaires qui sont toujours en cours donc qui sont très complexes et on avait initialement une troisième mère qui avait accepté de partager son histoire avec nous qu'on a suivi depuis le mois d'avril on a suivi ses audiences on a fait des longs entretiens avec elle aussi et en fait qui a choisi à demander de se retirer de l'enquête parce que justement elle avait peur de représailles de la part de la partie adverse parce que oui c'est des affaires qui sont complexes et ce qu'on montre aussi donc finalement dans cette enquête c'est la réaction du tout système judiciaire quand elle s'affiche et quand elle porte la parole fièrement de leurs enfants. Donc voilà ces 3 mères en tout cas on les avait suivis comme je le disais longuement on a aussi suivi on a regardé leur combat grandir sur les réseaux sociaux et on a choisi de se concentrer sur seulement quelques-unes d'entre elles parce qu'on avait envie de pouvoir faire ce travail sur le long cours où on écoutait où on prenait note où on voyait comment ça se passait pour elles vraiment. Il y a quand même une prise en compte de la part des institutions il me semble qu'il y a une campagne de sensibilisation à ce sujet c'était en septembre dernier je crois ? Exactement je pense que tu fais référence à la campagne nationale qui a été lancée par le gouvernement le 12 septembre dernier qui s'appelle Brisons le silence c'est une campagne qui avait pour but de sensibiliser justement sur l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et aussi de rappeler que ces enfants-là ne devraient jamais être laissés seuls face à ce qu'ils subissent et en fait ce qui était particulièrement intéressant aussi avec cette campagne gouvernementale c'est que c'était la première fois que le mot inceste était employé dans une com' gouvernementale et ça en dit long parce que finalement il y a un déni sociétal qui demeure autour de ce sujet oui parce que la campagne de sensibilisation elle pose des chiffres sur une réalité terrible en fait un enfant aujourd'hui en France est victime de viol d'inceste ou d'agression sexuelle toutes les trois minutes et selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants la civile qui a été créée en 2021 suite à la sortie de la grande la grande familia de Camille de Camille de Camille Kouchner ça représente 160 000 petites victimes chaque année donc dans la campagne du gouvernement on invite les enfants à parler et nous on a voulu comprendre en fait ce qui se passait vraiment quand il se confiait à un adulte de confiance en l'occurrence souvent dans 6 cas sur 10 c'est la mère voilà ce qui se passait au niveau des institutions judiciaires exactement c'est vraiment la question qu'on s'est posée c'est de savoir que se passe-t-il lorsqu'elles portent la parole de leurs enfants quelle est la réaction comme je disais tout à l'heure des institutions et comment est-ce que c'est géré quoi vous vous posez des questions vous avez peut-être eu des débuts de réponse on s'est heurté à un paradoxe révoltant en fait parce que c'est en essayant de protéger leur enfant que les mères qui sont punies on ne croit pas la mère qui dénonce ces violences il arrive qu'elle perde la garde de leur enfant ça a été le cas pour Pauline Bourgoin un temps c'est le cas aujourd'hui encore de Sophia Bida et leur enfant est soit placé à l'aide sociale à l'enfance comme c'est le cas pour Pauline Bourgoin soit chez le parent présumé agresseur donc à chaque fois c'est le même schéma qui se répète la parole du parent protecteur est discréditée on l'accuse de mentir et de manipuler la parole de son enfant pour nuire à son ex-conjoint c'est des choses qu'on a observées nous-mêmes dans les salles d'audience mais évidemment ça ne suffisait pas de simplement raconter ce qu'on voyait donc on est aussi allé rencontrer des experts pour leur poser cette question pour leur demander comment on explique ce mécanisme d'inversion de culpabilité qui touche les parents protecteurs et pourquoi est-ce qu'il y a un tel déni de la parole des enfants et en fait il y a plusieurs pistes qui sont ressorties d'abord la question en fait de la présomption d'innocence le fait que les agresseurs présumés bénéficient d'une présomption d'innocence qui prime sur le principe de précaution donc le principe de précaution qui voudrait qu'on mette à l'abri un enfant dès lors qu'il y a des suspicions d'agression qu'on suspecte qu'il puisse être violenté et puis après il y a encore la question aussi il y a aussi pardon la question du syndrome d'aliénation parentale qui est vastement utilisé encore dans les cours de justice il s'agit de quoi le syndrome d'aliénation parentale alors c'est un concept sans fondement scientifique qui a été théorisé dans les années 80 par un psychiatre américain qui s'appelle Richard Alan Karner et au moment en fait où on voyait émerger la parole de femmes et d'enfants victimes de violences et en fait selon ce psychiatre à partir du moment où on est dans un contexte de séparation ces accusations qui peuvent être aussi bien d'inceste que de violences physiques ou psychologiques elles s'avèrent en grande partie fausses et on a même vu en fait que les études c'était quelque chose que les études démontraient complètement on cite un moment dans l'enquête cette étude de 2005 il me semble qui chiffre la part des fausses allégations à hauteur de 4% donc c'est vraiment 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 minoritaire donc voilà donc le SAP c'est quelque chose qui est construit en fait sur l'image d'une mère qui manipulerait son enfant pour nuire à son ex-conjoint dans un contexte de séparation conflictuelle et le problème aussi dans ces décisions judiciaires c'est qu'en fait elle se base sur des expertises judiciaires qui sont biaisées ces expertises judiciaires elles sont réalisées à la demande des magistrats pour les aiguiller dans leur prise de décision et en fait ces expertises font le lit de cette pseudo-notion elle prend aujourd'hui deux termes on ne parle plus forcément explicitement de syndrome d'aliénation parentale de SAP mais on peut parler de mère fusionnelle possessive manipulatrice et du coup il y a un vrai déni de justice des violences sexuelles faites aux enfants qui se superpose un déni sociétal de l'inceste et de ses violences on préfère vraiment croire aujourd'hui qu'une mère manipule la parole de son enfant qu'elle ment pour nuire à son ex-conjoint plutôt que d'imaginer un père qui abuse de son enfant parce que c'est trop insoutenable encore aujourd'hui dans notre esprit dans le chat il y a Volka qui dit la France est vraiment à la ramasse sur l'inceste et la pédophilie pardon je reviens je vais casser des trucs reviens avec nous Volka parce qu'on a encore des trucs à dire et il y a Kyle qui dit psychiatre misogyne c'est une hypothèse de Kyle comment on explique ce biais dans ses expertises c'est une question si je me permets de répondre c'est une question qu'on a voulu justement poser donc des expertises qui sont demandées par des magistrats qui sont a priori qui permettent d'aiguiller aussi les décisions de justice dans les tribunaux et c'est une question qu'on a voulu poser à une experte qui s'appelle Flavia Remo qui est psychanalyste spécialiste du psychotraumatisme chez les enfants et une des pistes de réponse qu'elle nous a donnée c'est que tout simplement ces experts là ne sont pas formés en psychopathologie des maltraitances et donc en fait c'est un conseil pardon un travail qui permet de mettre en lumière les conséquences pas forcément toujours visibles que cons et violences sur les enfants et en fait ça fait qu'on n'arrive pas à déceler ces signes qui sont pourtant essentiels dans la vidéo qu'on vient de voir il y a Pauline Bourgois à un moment qui parle du fait que les experts autour d'elle voient simplement impérément envers sa fille en fait c'est des signes qui sont peu compris cette experte elle nous expliquait par exemple que lorsque un enfant est arraché brutalement de sa figure d'attachement il est possible qu'ensuite elle manifeste de la colère à l'égard de cette figure là de sa mère protectrice ou de son parent protecteur à l'inverse elle a beaucoup du mal beaucoup de mal enfin l'enfant peut avoir beaucoup de mal à distinguer le père incestueux du papa qui est le papa protecteur qu'on aime etc et pourtant c'est essentiel de savoir déceler ça parce que encore une fois ces expertises elles jouent un rôle important dans les cours de justice et en plus de ça il y a aussi une obsession encore aujourd'hui dans les décisions de justice une obsession pour l'idée du conflit parental donc la justice continue de penser ces violences ces violences intrafamiliales qui ont lieu dans les foyers sous le prisme d'un conflit entre les deux parents dans un contexte de séparation et donc qui dit conflit dit forcément effort de résolution pour les deux parents et ceux qui refuseraient de se soumettre à cet impératif seraient sanctionnés mais comme le rappelle Edouard Durand qui est le coprésident de la Civis qui intervient aussi dans notre enquête on ne peut pas utiliser les outils de résolution des conflits dans les cas de violence parce que ça n'a pas de sens et ce que nous expliquaient aussi les experts et les expertes c'est qu'aujourd'hui la justice est encore profondément patriarcale elle est organisée autour du pouvoir des pères et qu'on a beaucoup de mal à penser à juger les violences intrafamiliales qui ont lieu à l'intérieur des foyers sans témoins directs contrairement aux violences qui ont lieu dans l'espace public comment on fait pour que les enfants soient mieux protégés il y a la Civis qui a fait un certain nombre de préconisations je pense donc en deux ans d'existence la Civis a recueilli plus de 27 000 témoignages il me semble lors de réunions publiques j'étais notamment à aller assister à l'une d'entre elles c'est des moments qui sont extrêmement forts on a des personnes qui se lèvent et qui prennent la parole pour raconter le calvaire qu'elles ont vécu enfants ou qu'elles vivent que leurs enfants peuvent vivre c'est des moments vraiment très intenses et en fait à l'issue de ces moments de réunion de partage la Civis ensuite émet des préconisations qui sont pensées pour aiguiller les politiques publiques sur le sujet et donc dans ces préconisations il y en a certaines qu'on a citées dans l'enquête il y a notamment le fait de suspendre l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement aux parents qui fait l'objet de poursuites pénales donc tout ça évidemment vise à renforcer la chaîne de protection des enfants mais aussi des parents qui protègent la parole de leurs enfants enfin qui portent la parole de leurs enfants il y a aussi suspendre les poursuites en cas de non-représentation d'enfants à l'encontre du parent protecteur mais aussi par exemple appliquer systématiquement le retrait de l'autorité aux parents en cas de condamnation pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant et j'en profite pour dire aussi qu'actuellement on a en avette parlementaire un projet de loi qui est porté par les socialistes et soutenu par le gouvernement qui vise à justement suspendre l'autorité parentale quand on a une condamnation d'un parent pour crime sur l'autre parent crime sur enfant pour violences intrafamiliales de manière générale violences intrafamiliales ou agressions incestueuses donc il y a des choses qui bougent à ce niveau là oui mais il y a urgence de toute manière à bouger parce que selon le dernier rapport de la civisme qui est sorti il y a quelques semaines il y a seulement 8% des victimes de violences sexuelles qui sont crues et protégées quand elles dénoncent ces violences et c'est d'autant plus crucial d'agir que lundi prochain donc le lundi 20 novembre la civisme va rendre son dernier rapport et on ne sait toujours pas si sa mission sera reconduite par le gouvernement par la suite il y a Volka qui dit pourtant la garde est souvent confiée au maire pas toujours c'est ce qu'on a observé c'est souvent dans ces cas de figure soit l'enfant est placé à l'ASEUS ce que tu disais tout à l'heure donc l'aide sociale à l'enfance soit il arrive ça a été le cas notamment de Sophie Abida que les enfants soient placés chez l'agresseur présumé mais bon après souvent lorsqu'il y a des dénonciations il y a un droit de visite et d'hébergement qui est accordé au père présumé agresseur et c'est lors de ces visites de l'enfant à son domicile qu'ont lieu ces post-séparation donc qu'ont lieu ces violences sexuelles et donc c'est à partir de là en fait qu'elles dénoncent et ce que les magistrats ont du mal à comprendre encore aujourd'hui c'est que souvent les mères lorsqu'elles se séparent évidemment une séparation c'est jamais joyeux c'est toujours souvent elles ont envie de passer à autre chose et elles on les accuse de mentir pour continuer de nuire à leur ex-conjoint alors qu'en plus de manipuler la parole de leur enfant ce qui est quand même enfin ce qui est très enfin ce qui est quelque chose d'affreux et en plus qui est extrêmement rare on les voit comme des personnes hyper rancunières qui veulent encore nuire à leur ex-conjoint alors ce qu'on a montré c'est qu'en fait c'est extrêmement rare que ces fausses accusations elles ne concernent que 4% des cas et puis il y a un rapport de la civise qui raconte justement le dilemme de ces mères protectrices puisqu'en fait quoi qu'elles fassent elles sont perdantes c'est-à-dire que soit elles choisissent de ne pas porter la plainte de leur enfant et d'essayer de le protéger je sais pas en se mettant en non-représentation ou quoi et on leur reproche de ne pas enfin de alors si elles portent la plainte on leur reproche de ne pas forcément savoir protéger leurs enfants et si elles n'agissent pas on leur reproche de manipuler enfin voilà quoi qu'elles fassent en fait on va leur reprocher elles sont toujours perdantes elles sont perdantes et c'est aussi pour ça entre guillemets que la réponse des institutions elle n'est pas forcément adaptée à ces situations-là une enquête à lire à relire et à partager sur mademoiselle.com pardon merci Charlotte et Isa de la rédaction mademoiselle partenaire du stream mademoiselle la société le magazine qui écrit la société au féminin il est 13h40 passé le 47 secondes et c'est l'heure de retrouver nos amis notre ami de numéro 1 Numérama incarné ce midi par l'excellent Marcus Dupond-Bénard qui vient nous présenter le Déclic Numérama salut Marcus salut Ludo Marcus tu viens de vous parler de livres je crois oui Jean-Baptiste Adria Andrea qui a remporté le Goncourt pour veiller sur elle paru chez l'Iconoclast c'est pas le seul roman qui devrait nous dis-tu attirer votre attention à tous en ce moment chez l'Iconoclast il y a aussi celui de Baptiste Beaulieu qu'on connait bien puisque Baptiste Beaulieu est notamment une chronique sur France Inter oui j'avais envie de parler d'un autre livre chez l'Iconoclast qui mérite autant d'attention que veiller sur elle c'est donc Où vont les larmes quand elles sèchent donc Baptiste Beaulieu qui est médecin généraliste et chroniqueur également on le connait bien et est très actif aussi sur les réseaux sociaux et donc ce livre ça parle d'un médecin comme par hasard qui s'appelle Jean et qui n'arrive plus à pleurer voilà tout simplement et les cas qui sont présentés dans ce livre sont inspirés de cas que Baptiste Beaulieu a lui-même vécu Alors parmi ces cas il y a quoi par exemple ? Qui sont ces gens qui n'arrivent pas à pleurer ? Bah en fait c'est pas eux qui n'arrivent pas à pleurer c'est lui qui n'arrive plus à pleurer face à des cas parfois de souffrance très difficile et en fait c'est ça qui est réconfortant vous savez quand vous allez mal parfois on va vous dire ça va aller ou pire que tout ne pleure pas et bah en fait ce livre c'est tout l'inverse c'est ça va pas aller ça n'ira pas ça n'ira pas mais c'est ok Vous avez vu on passe de l'inceste à ça n'ira pas c'est quand je voyais et honnêtement je trouve que ça fait profondément du bien dire c'est ok vous n'allez pas bien c'est ok vous voulez pleurer vous avez besoin de pleurer pleurez voilà et c'est extrêmement réconfortant d'autant qu'il ne n'hierarchise pas les souffrances il donne des exemples d'un cas où dans son cabinet quelqu'un râle parce que il prend quelqu'un en avance qui je ne sais plus qui a un gros souci avec son enfant quelque chose comme ça et cette dame il va la voir et il est un peu fâché parce qu'elle a râlé et là il découvre qu'elle a un cancer et qu'elle est en phase je crois quasi terminale incurable je ne sais plus exactement et en fait ce qu'il opère dans son livre c'est une nion non hiérarchisation des souffrances toutes les souffrances sont légitimes toutes les souffrances sont ok et c'est pour ça que c'est réconfortant c'est un livre politique tu disais oui ça c'est pour le côté pourquoi c'est un livre politique en fait il émet une colère une saine colère contre les violences masculines contre la domination masculine qui il le décrit vraiment comme une presque comme une maladie qui détruit les corps qui meurtrit les corps qui intoxique les esprits et pareil cette colère qu'il exprime tout au long du livre contre les hommes ça fait du bien et puis vu qu'il est médecin ça fait comme un pansement c'est comme une prescription pour une sororité généralisée puisque après tout on vit dans une situation de domination patriarcale et de domination et de violence masculine absolue lui son médicament c'est la sororité généralisée à l'échelle de toute la société parce que pour soigner le monde en tant que médecin en fait il faut en faire une safe place ça dit quoi sur notre rapport à la médecine ce livre puisque Baptiste Beaulieu est médecin sur ce côté là je trouve qu'on est sur un changement de situation c'est à dire que les corps sont plus des objets mécaniques c'est à dire on n'est plus juste un cerveau des mains des jambes on est des histoires en fait c'est à dire on est une couverture notre apparence on est plein de rebondissements on est plein de moments de tristesse de moments de joie de moments drôles aussi parfois la vie est drôle même dans des moments de souffrance il peut y avoir un truc un peu drôle et ça il le met très bien en avant donc les corps sont des histoires et la médecine c'est aussi lire ces histoires et il y a aussi il inverse aussi c'est à dire qu'il humanise le médecin lui-même parce que les médecins évidemment vivent eux-mêmes des souffrances la preuve son personnage n'arrive plus à pleurer en raison d'un événement traumatique il n'utilise pas le mot traumatique je crois il explique dans le livre ça effectivement c'est le point de départ je ne vais pas décrire évidemment ce point de départ mais c'est quelque chose de douloureux pour un médecin et depuis il n'arrive plus à pleurer et il humanise la figure du médecin qui parfois peut effectivement de nos jours avoir l'air lointaine un peu froide alors est-ce qu'il repleure à la fin ? je ne révélerai pas mais la fin sur ce point-là est assez fort t'es journaliste scientifique est-ce que ça résonne particulièrement chez toi ? pour moi on est dans une phase de réhumanisation de la science et de la médecine je le vois dans mon métier journaliste scientifique il y a une distance qui s'est créée entre les gens et ces disciplines-là qui se basent sur des connaissances sur des savoirs et on le voit donc là avec Baptiste Beaulieu pour la médecine mais on le voit aussi dans d'autres secteurs par exemple Nathalie Cabrol qui est une astrobiologiste a écrit un livre dans lequel elle se confie sur son enfance son harcèlement scolaire sur tout ce qu'elle a vécu et elle n'est plus juste une scientifique qui sait comment fonctionnent les planètes elle est une humaine qui vit sa propre aventure et appliquer la médecine à la médecine c'est peut-être encore plus fort parce que la médecine c'est ce qui nous soigne au quotidien c'est ce qui nous fait du bien donc je pense que des romans comme celui de Baptiste Beaulieu des livres où on a on a cette humanité réinjectée dans la technique c'est vraiment essentiel ça vous évoque quelque chose vous ces rapports déshumanisés avec la science la médecine par exemple je ne sais pas comme journaliste ou comme femme tout simplement ou comme femme journaliste par ailleurs c'est intéressant effectivement déjà ça donne envie de lire le livre c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur réhumaniser la médecine il y a ce côté un peu parfois on a l'impression d'être à la chaîne quand tu vas chez le médecin ça me fait penser à une réflexion que j'avais récemment c'est peut-être complètement à côté de la plaque mais sur les médecins qui suivent vraiment les familles les médecins de famille c'est quelque chose qu'on a moins j'ai l'impression c'est quelque chose qui se perd et au profit peut-être d'un truc plus automatisé et donc je trouve ça intéressant de se dire où part l'humain là-dedans je n'ai pas lu le livre donc je ne sais pas si je suis complètement à côté du sujet mais le médecin présenté dans le livre est un médecin de famille justement et on sait grâce à enfin il y a de moins en moins de médecins généralistes par exemple moi je n'ai plus de médecins traitants comme une grande partie des françaises et des françaises aujourd'hui et on se retrouve notamment en région parisienne aller dans des cabinets qui qui te prennent une fois en consultation parce que tu as quelque chose tu vas dans un autre tu fais du tourisme du tourisme médical des visios avec des médecins c'est ça et tu prends n'importe quel médecin généraliste tu prends Doctolib de toute façon tu vas sur Doctolib et tu fais ta recherche voilà c'est ça et on n'a plus vraiment de personnes qui vont nous suivre de A à Z comme ça cette relation médecin-patient aussi parce que les médecins font des burn-out donc voilà effectivement nous c'était en plein dans le sujet pour la petite histoire pour la petite histoire Marcus me coupe la chic puisqu'on voulait inviter Baptiste Beaulieu donc on ne l'invitera pas mais on vous invite évidemment à lire Où vont les larmes quand elles sèchent c'est paru chez l'Iconoclast c'est que 288 pages ça coûte 20,90 euros merci Marcus avec plaisir de la rédaction Numérama partenaire du stream ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de prix du prix des chips du prix de votre dentifrice de celui de votre billet de train de celui de vos céréales du matin et qui mieux que l'excellent Théouard pour nous faire un petit point mensuel bonjour Théo l'inflation c'est un vrai sujet cette année les prix ont bondi ils ont rebondi c'est rigolo dit comme ça mais en réalité ça crée beaucoup de malheur chez les gens parce que les prix qui montent ça rend compliqué le quotidien pour manger pour chauffer météo tel le père Noël avant Noël ou comme la blanche colombe de la paix ou comme je ne sais pas quoi il semble que les prix aient baissé un peu en tout cas on peut dire ça c'est en tout cas le résultat de la dernière édition de notre panier France Info vous savez c'est 37 produits qu'on suit depuis ça va faire 12 mois maintenant les prix ont baissé sur un mois à peu près 1,10€ de baisse on est à 108,50€ sur le total de ce panier le plus intéressant parce que rappelle-toi le mois dernier ça a baissé déjà de quelques tout petits centimes c'est que là c'est une vraie baisse et c'est une baisse qui est généralisée c'est à dire qu'elle concerne tous les rayons tous les départements Nielsen qui est notre partenaire sur ce projet nous dit que 90% des catégories alimentaires qui suivent ont baissé sur un mois donc c'est un début de bonne nouvelle 1,10€ c'est quand même pas fou 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 non ? non on peut dire ça comme ça 1,10€ par rapport au 22€ 1,10€ sur un paquet de pâtes c'est beaucoup après 1,10€ sur un plat sur un total de 110€ à peu près donc c'est pas beaucoup c'est aussi 1,10€ par rapport à 22€ de hausse sur notre panier sur 2 ans donc effectivement c'est pas grand chose si on compare enfin Nielsen IQ nous dit que en gros si on prend tous les produits dans un supermarché on est à peu près à plus 24% de hausse sur 2 ans donc c'est quand même énorme pour comprendre cette espèce de tension entre court terme long terme sur ces chiffres je vais prendre un exemple peut-être c'est le pot de pâte à tartiner d'une grande marque que tout le monde connaît aujourd'hui ce pot de pâte à tartiner il coûte 4,42€ en moyenne en France dans les rayons c'est moins que le mois dernier mais par rapport à janvier où il coûtait 4€ c'est quand même 40 centimes de plus sur un seul pot de pâte à tartiner et je pense que ça ça permet quand même de bien comprendre cette tension où on commence à avoir un début de baisse des prix mais on est encore loin de tout rattraper surtout que cette baisse pourrait ne pas durer très longtemps il y a des négos qui sont en cours il me semble oui et en fait le problème de ces négos rappelle-toi il y avait eu tout un pataquès autour du fait de pouvoir les avancer pour pouvoir acter des baisses de prix parce que les matières premières baissaient on a réussi à peu près à les avancer elles vont se finir le 15 janvier au lieu de fin janvier donc potentiellement ces prix vont pouvoir s'appliquer dès février bonne nouvelle si les négociations arrivent à des baisses sauf qu'on en est très 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 loin Michel-Edouard Leclerc qui est le patron de Leclerc disait en tout début de mois sur France Info que les industriels demandent entre 6 et 10% de hausse le patron de Coca-Cola France disait dans les colonnes du Parisien je crois que lui demande à peu près 7% de hausse sur ses produits la distribution dit qu'ils vont essayer de négocier 2 à 3% mais enfin 2 à 3% ça fait quand même des hausses on est très loin de la promesse des baisses qui nous avait été annoncée il y a quelques semaines on n'est pas sortis de l'auberge cher Théo Volca qui nous dit le plus flippant ça reste quand même le prix de l'électricité pour ma part et pour aussi beaucoup de gens autre facteur qui va faire que les prix augmentent c'est ce rebond des prix de l'électricité si l'énergie repart et puis parce que malgré tout il y a quand même encore des crises géopolitiques un peu partout dans le monde qui fait qu'il suffirait d'un petit événement pour que des matières premières puissent repartir à la hausse et que les prix potentiellement suivent à ce moment-là Merci Théo de la rédaction de France Info Merci bonne nouvelle Dans le chat on a Némel qui nous dit Némel Némef pardon je suis miope bon on va dire Némé Némèf et qui dit mais enfin il n'y a pas moyen de mettre les noms et les fonctions des intervenants en description en cette époque numérique pourquoi écouter quand on ne sait pas qui vous parle merci écoute t'as un peu raison on avait fait ce qu'on appelle des synthés c'est-à-dire des petits cartouches en bas des invités sauf que pour l'année dernière il n'y avait que deux invités là le lundi et le jeudi il y en a souvent trois et le jeudi vous avez vu on est très très nombreux donc c'est compliqué à mettre en oeuvre d'autant que comme tu as pu le voir maintenant il y a une réalisation c'est-à-dire que les plans changent ça demande une gymnastique assez dingue pour Cyril que tu ne vois pas mais qui est là bref il faudrait qu'il ait quatre mains mais voilà donc c'est pour ça que les modérateurs ont un peu pour instruction et ils le font d'ailleurs très bien de mon point de vue de remettre les fonctions à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle effectivement c'est pas idéal mais en tout cas on essaie de s'améliorer si vous avez d'autres suggestions allez-y on est à l'écoute de tout on prend toutes les bonnes idées et puis même les mauvaises et puis voilà je vois qu'il est 13h52 passé de 59 secondes c'est l'heure de remercier mes trois invités et Théo c'est la fin de ce stream merci d'avoir suivi merci donc à nos invités merci à Cyril à la régie merci à Stéphanie au visuel merci à Mathis à la programmation qui nous est revenue des terres ultra-rénanes pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent revoir le stream il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission la page de l'émission c'est sur franceinfo.fr pour ceux qui veulent prolonger la discussion vous pouvez sur Discord il y a Julo qui va mettre le lien vous pouvez retrouver tout ce stream aussi en podcast sur toute l'offre podcast de Radio France pour l'heure et pour le reste je vous donne rendez-vous jeudi ce sera 18h à 19h pas vraiment de bonheur mais bien sûr de bonne humeur je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous salut 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 Sous-titrage ST' 501